On va se génier sur Europe 1. 15h30, 18h, Laurent Ruquier. Bonjour, bienvenue sur Europe 1. Jusqu'à 18h aujourd'hui avec vous, Christine Bravo, Isabelle Motreau, François Renucci, Christophe Beaugrand, Jérôme Bonaldi et Olivier de Kersoson. C'est un peu plus jeune qu'hier. Je dis ça parce qu'il y a un auditeur qui s'est amusé à calculer la moyenne d'âge autour de la table hier. Ça, c'est le salaud. Et c'était 69 ans et demi. Ah ouais, quand même. Si c'est possible, il y avait Claude Sarrault, Philippe Tesson, Pierre Bénichoux. Encore une chance qu'Oscar Numeier ne vous ait pas téléphoné, me dit l'auditeur. Ça prouve que c'est un auditeur qui nous écoute très régulièrement. Quel âge il a, l'autre Tarte-Molle ? Je ne sais pas, il s'appelle Eric. Ce n'est pas très vieux, Eric, comme... Il croit quoi, là ? Moi, c'est bien d'avoir des gens d'un certain âge, en général, une certaine forme de culture, de maturité, une réelle présence et tout. Vous pouvez garnir le triangle de la table avec tous vos petits cons, vous ramassent, on ne sait pas où. On va voir l'émission, vous allez faire, téléphoner à deux chavanes, pour l'on vous dit. C'est vrai, je suis d'accord avec vous. Vous étiez très bons, mais vous l'aurez. Audrey m'écrit pour m'envoyer un petit texte assez joli. Ce matin, quand je suis parti, j'avais un doute sur toi. Et effectivement, dans la matinée, tu as rompu. Comment, après ce bout de chemin, fait ensemble nos balades, à la campagne, sur les bords de mer, au coucher du soleil, tous ces bons moments passés ensemble ? Tu ne peux pas casser maintenant. Putain de lacet de merde. C'est joli. C'est joli. C'est mignon. C'est poétique. Oui, c'est ce que je n'y croyais pas. Forcément, vous n'avez pas de lacets, vous avez des chaussures bateau. Si, j'ai des lacets. Vous avez des lacets, vous ? Oui. Je voyais plutôt genre mocassin à gland, je ne sais pas pourquoi. C'est mocassin pour gland. Vous mettez des tongs, Olivier, de temps en temps ? Non. Ah non, c'est dommage, les doigts de pied en liberté, ça vous irait bien. Il n'a pas de tongs, il est pieds nus sur la mer. Sur la mer, il est pieds nus, il marche. Sur la mer, c'est Jésus, ça y est. Ça fait partie de mes attributions. C'est ça. Mais vous avez des chaussures de marin, Jean de Timberland, ça se pèse, c'est bien ça ou pas ? Il est obligé de sortir une marque pour avoir des chaussures gratos, Bonaldi, on le connaît. C'est des crocs qu'il faut avoir. Comme Bachelot ? Non, ça fait 10 ans que j'ai des crocs. Ah bon ? Ça existe encore ça ? On va vous nourrir. Ça part bien aujourd'hui, ça part bien là, on va faire des bonnes vannes. T'as commencé à chier sur les vieux qui te soutiennent. Alors que sans les vieux, tu ne seras jamais que le jeune con que tu es. C'est vrai. Ah, j'ai une bonne blague. Alors là, vous allez vous marrer. Envoyé par Fabrice, c'est un auditeur qui tente cette histoire inédite. Selon lui, on va vérifier. C'est une chaude journée d'été. Il y a deux gars qui sont à la pêche dans une barque. Et là, il y a un hors-bord qui passe près d'eux avec un skieur nautique qui, hélas, évidemment, fait fuir tous les poissons. Alors les deux pêcheurs qui sont à bord de la barque, ils sont furieux. Il y en a un des deux qui dit, s'il recommence, il va voir sa gueule celui-là. Une demi-heure plus tard, effectivement, le bateau repasse avec le skieur nautique. Un des deux pêcheurs prend donc une rame et paf ! Il la balance en pleine tronche du skieur nautique. Une minute plus tard, le skieur ne remonte toujours pas à la surface. Et un des deux pêcheurs est quand même un peu pris de remords. Il plonge pour aller les chercher. Il ne voulait quand même pas que le type se noie. Il remonte le corps. Au bout d'une demi-heure. Il a des scrupules quand même. Il remonte le corps et il commence à lui faire du bouche à bouche pour tenter de le ranimer. Oh mais putain, mais qu'est-ce qui pue de la gueule ? Mais c'est épouvantable. Merde, dit l'autre, on s'est gouré, c'est pas le bon. Regarde, celui-là, il a des patins à glace. Pas mal. Pourquoi il n'a pas été sauvé par le pilote du bateau ? Oh non, écoute. Ah oui, c'est vrai. C'est très marrant, mais c'est pas logique. Alors voilà, quelqu'un qui connaît François Renucci, un auditeur, qui me dit mercredi dernier, Jérémy Michalak a posé la question suivante à propos de François Renucci. Mais est-ce que les auditeurs ont déjà vu sa gueule ? Connaissent-ils son visage à Renucci ? Eh bien oui, me dit Thibaut Henry. Moi, je connais son visage puisque j'étais au collège avec François Renucci. Il est très grand, élancé et à l'époque se mouvait dans les couloirs de la prison qui nous servait de collège avec la grâce du client distingué qui se cherche une nouvelle cravate au rayon soie de la Samaritaine. C'est vrai que ça lui correspond bien François comme ça se balader. La grâce du client distingué qui cherche une cravate de soie dans le rayon de la Samaritaine. J'étais moi-même assez grand, roux avec un physique assez ingrat et la plupart des autres élèves avaient pris l'habitude de me taper dessus, me sachant non violent et donc peu enclin à riposter. Je sentais bien que François Renucci ne portait pas vraiment ses coups et se joignait à la meute bien plus pour donner le change que pour exprimer une agressivité qu'il n'avait pas en lui. Non mais taper sur un roux, c'est pas grave. Les premiers mois, François était assez timide vivant dans l'ombre de son frère. Vous avez un frère, c'est vrai ? Oui, j'ai deux frères même. Puis avec le temps, il a pris de l'assurance et est devenu en quelques années le type le plus drôle du département. C'est vrai ça. Jusqu'à ce que finalement... C'est la seule chose vraie. C'est bien pour une radio locale. Jusqu'à ce que finalement son bac en poche alors que personne n'aurait parié... Ça c'est pas vrai. C'est vrai, il n'y avait pas eu ? J'ai pas fait le lycée. Ah bon, c'est du connerie alors ce mec ? J'ai l'impression que c'est plusieurs mecs qui se sont bien renseignés mais déjà je tapais pas les roux. C'est pas vrai, je les brûlais. Parce que j'ai une tradition du Moyen-Âge dans ma famille, je les faisais brûler. Et non, je le défendais plutôt. C'est un peu n'importe quoi. Bon alors, il ne faut pas se fier aux auditeurs. Christophe Beaugrand, tu n'es pas seul. Christophe Beaugrand. Merci, c'est gentil. Je suis moi aussi un jeune homme seul, célibataire depuis trop longtemps. Quasier offert au premier qui voudra bien. Ça devrait être un moche ça. Mais si tu pouvais arriver avant tous les autres, ça m'arrangerait. Pour plus d'informations, veuillez me contacter. Donne-moi le mail, on ne sait jamais. Un soir de disette, ça peut toujours servir. C'est fou. C'est incroyable. Ah oui, mais son adresse mail c'est lechat sur mars. Alors ça fait très très peur quand même. Ah il y a le portable aussi. C'est dingue, on l'appelle ? Ah non, non, non. On est pas sur fréquence gay, merde. Alors, tu pourras appeler ton émission le courrier du fion. No job in job. Voilà exactement. No job in job. Heureusement, nous avons Rakaïa au téléphone. Rakaïa ? Oui, il ne faut pas se moquer de son prénom. Justement, elle m'a envoyé un mail. Trop tard. Je kiffe bien les Rakaïs. Vas-y, c'est quoi son prénom ? Rakaïa, excusez-moi. Rakaïa. Rakaïa. C'est difficile, Rakaïa. Bonjour, j'avais promis, Rakaïa, qu'on ne se moquerait pas de votre prénom. Je suis désolée. Oui, c'est ce que... Oui. Oui, bonjour. Bonjour. Donnez le nom pour qu'on continue à se marrer. Vous êtes prof, je crois, Rakaïa. Ah, vous êtes prof en plus ? Je suis enseignante, oui. Enseignante en quelle matière ? En français. En français. Pour des étudiants étrangers. Et voilà. Et hier, on a essayé de... C'est facile. C'est facile, ils parlent pas français, les mecs. Tu peux leur dire n'importe quoi. Hier, on a essayé de vous... Bisous de la Touréphèle, bon appétit. Et tu as l'air des profs en français pour étudiant étrangers, tu parles d'une arnaque. Hier, on a essayé de vous appeler et finalement, vous n'étiez pas joignas parce que vous êtes hier. Ça, c'est assez curieux. On visite au tribunal avec vos étudiants. Ah ben, Rakaïa, c'est normal. Expliquez pour... Ils sont souvent visiteurs au tribunal. Expliquez pourquoi vous leur faites visiter les tribunaux à vos étudiants. Non, 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 absolument pas. Non, mais on assistait à des... Des procès. Voilà. Parce que le processus... C'est une sensibilité, une sensibilisation à l'alcoolisme. Ah bon ? Pour se sensibiliser à l'alcoolisme, elle est d'habitude d'acheter une caisse de Ricard à l'âge de 4 ans et de la voir pour son anniversaire. Vous avez des étudiants polonais ou quoi ? Non, non, chinois. Des... Ah ! C'est paru le mot chinois, ça fait rire. Alors, attendez, attendez. C'est à des étudiants chinois que vous avez montré un procès où les personnes accusées étaient des personnes alcooliques. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? C'est ça ? Oui, qui ont eu des problèmes dus à l'alcoolisme, des problèmes, je ne sais pas, ils se sont fait attraper en voiture. C'est étonnant. Vous nous écoutez en tout cas... C'était un peu glauque. Tous les jours, vous nous écoutez, Rakaïa ? Ah, je vous écoute tous les soirs, ça désespère mon fils qu'il ne vous aime pas du tout. Ah, très bien. Rakaïa, on vous embrasse, vous êtes très sympathique. Et quand même, on essaiera de convaincre votre fiston de nous écouter aussi parce que ça... Oui, mais je l'embrasse, je peux lui faire un petit bisou. Ah, bah profitez-en, on va gagner un auditeur. J'embrasse très fort parce qu'en ce moment, il vit des choses pas très sympas. Donc je lui dis que tout va très très bien se passer, quoi qu'il en soit. Oui, ton procès pour l'alcoolisme va bien se passer. Ta pente se fait rembrasser par ta mère devant tout le monde. Allez, on vous embrasse tous. Alors, une blague envoyée par Samuel maintenant, alors qu'il me demande de prendre l'accent belge. C'est une maîtresse d'élèves de C2 qui leur dit, trouvez-moi des mots qui finissent par R et qui mangent des choses. Alors, le premier élève dit, prédateur, madame, ça c'est bien, ça mange des animaux, c'est bien, mon petit. Le deuxième élève dit, aspirateur, madame, c'est bien, ça mange de la poussière une fois, ça c'est vrai. Le troisième élève dit, sur un air rapide, vibromasseur. Ah non, dit la maîtresse, ça, ça ne mange rien. Si, si, dit l'élève, j'entends toujours ma mère dire, c'est bien, ces enjeux-là, mais alors qu'est-ce que ça bouffe comme pile. Ça va laisser frais de l'accent belge. Ça a passé mieux en belge. Enfin, si j'ose dire. Alors, celle-ci, elle, il y a encore plus de terribles. Je crois que celle-là, elle a une barbe, je ne sais même pas, je pense que... Fais-la quand même, allez. Il faut prendre l'accent paysan, là, en plus. Ah, bah alors oui. Ah, bah ça, bah tu l'as, tu l'as naturellement. Tu te fais bien. C'est un beau jeu d'homme qui arrive dans une ferme en Corrèze, au fin fond de la Corrèze, et qui demande l'hospitalité. Alors, le fermier lui demande ce qu'il fait dans la vie, et le beau gosse répond, je suis poète, poète breton de ploirette. Je suis un troubadour, en quelque sorte. Oulà, dit le fermier. On est en Corrèze, là. Surtout, la Corrèze, c'est un pays où il n'y a pas de fin fond. Toute la Corrèze est un fin fond. Le fin fond de la Corrèze, c'est un pléonard. Il l'héberge, hein. Il l'héberge, le fermier fait. Oulà, mais il monte la grange, il dit, là, vous pouvez aller dormir dans la grange. Oulà, il dit ça. Il bique en Corrèze. Ça s'empurera dans le studio, tout d'un coup. Il rentre dans le mur, et là, il dit à sa fille, « Oui, il y a un type bizarre dans la grange, il paraît qu'il est poète, dis donc. Je vais voir ça, dit la fille. » Qui a aussi l'accent. Ben oui, elle tient son père. Elle entre à petits pas dans la grange. « Alors, comment ça va, vous êtes poète, dit la fille. » « Oui, je fais des vers, je joue avec les mots, je compose des rimes. Tu vas voir, quel est ton nom ? Moi, c'est Gervaise. Eh ben, Gervaise, viens ici que je te baise. » Il la prend, la couche sur le foin, et lui fait son affaire. Peu après, la fille, ravi, revient voir ses parents. « Il est super, ce gars, il fait des poèmes. » La mère se décide alors à aller voir. « Alors, comme ça, vous faites de la poésie ? » « Oui, je suis un menestrelle, moderne, un troubadour, je fais rimer. » « Quel est ton prénom ? » « Moi, c'est Annick, eh bien, Annick, viens par là, que je te dis. » « Il se rue sur elle, il lui fait son affaire dans le foin, elle est nulle. » « Elle est nulle. » « Non seulement, elle est nulle, mais je crois qu'elle est longue. » « La mère, tout est boustillée, retourne à la ferme. » « Il m'a fait un grand poème, boujouk, c'était beau. » « Le père dit alors, value, il faut que j'aille voir ça, moi aussi. » « La mère et la fille lui barrent la route en criant, non, Hercule, il va pas ! » « Elle est mignonne ! » « Oh, elle est belle, elle est très belle. » « C'est magnifique. » « Non, mais c'est la plus vieille. » « Non, on voit pas du tout la chute. » « C'est la plus vieille que j'ai jamais entendue. » « Oui, mais c'était pas la pire du jour. » « Je voudrais remercier Christophe, l'auditeur qui nous a retrouvés cette histoire. » « Mais quand même, elle aura une barbe, mais une barbe. » « Je crois que c'est vrai. » « Fallait oser. » « Je crois que je l'ai dans un recueil des roucasseries de 94. » « C'est déjà une reprise. » « Oui, c'est ça. » « Il faut quand même le dire. » « Alors, j'ai aussi, évidemment, le mail du jour pour quelqu'un qui me dit « J'adore Christine Bravo et Jérôme Bonaldi. » « Mais ? » « Ah non, non, il n'y a pas de mais. » « Et c'est justement aujourd'hui, 15 avril, que c'est mon anniversaire. » « Je fêterai mes 23 ans. » « Alors, est-ce que Jérôme et Christine pourraient m'appeler ? » « Qu'est-ce qu'ils s'appellent ? » « Alors, ils s'appellent Romain. » « On va le faire tout de suite. » « Et c'est vous qui allez faire... » « Mais pourquoi ils nous choisis nous deux ? » « Est-ce qu'ils vous aiment vous ? » « Il est bizarre, ce Romain. » « Mais tu te tais. » « À 23 ans, c'est curieux, oui. » « C'est pour moi, c'est pour moi. » « Tu te prends, Romain ? » « Ah bah oui, oui. » « Je prends, oui. » « Un jeune, on le laisse à Christine. » « Allô ? » « Allô, Romain ? » « Oui ? » « C'est Christine, bravo. » « Oui, bonjour. » « Oh, monsieur. » « T'as pas l'air surpris. » « Attends. » « Allô, Romain ? » « Je m'attendais un petit peu à l'appel. » « Juste pour voir. » « Allô, Romain, c'est Jérôme Banaldi. » « Oui, bonjour. » « Ah, c'est pas le même. » « Mon double. » « Mais vous avez quel âge aujourd'hui ? » « 23. » « Mais pourquoi nous deux, vous voulez... » « L'anniversaire fait par Renucci, c'est beaucoup mieux. » « Je vous aime bien. » « Et puis, il y en a beaucoup qui veut que je n'aime pas. » « Qu'est-ce que vous faites dans la vie ? » « Je loge des militaires principalement. » « Vous logez des militaires ? » « C'est un beau métier. » « Attendez ! » « Vous habitez où ? » « Vous tenez un BMC ? » « À Paris. » « À Paris, je suis pas très loin d'ailleurs. » « Pas très loin de qui ? » « D'un militaire ! » « Ça veut dire quoi, vous logez des militaires ? » « Non, mais c'est une entreprise qui loge des militaires. » « C'est principalement des militaires, mais aussi d'autres catégories. » « Mais des gendarmes aussi ? » « Des gendarmes aussi, oui. » « Des pompiers, des pompiers ? » « Euh... » « Je crois pas beaucoup, non. » « Ah, c'est dommage. » « Christine serait venue. » « C'est toi le veilleur de nuit de l'hôtel à Tripoli. » « Pardon ? » « Romain, vous aussi, vous êtes le mal-aimé, donc. » « Ah non, non, pas du tout. » « Ben non, c'est son anniversaire et tout, le public du studio, évidemment, lui souhaite un joyeux anniversaire. » « Joyeux anniversaire ! » « Romain ! » « Joyeux anniversaire ! » « Romain ! » « Joyeux anniversaire ! » « Romain ! » « Merci à tout le monde. » « On vous souhaite une bonne journée, Romain. » « Bonne journée, vous aussi. » « Attendez, vous avez même le droit, puisque c'est votre anniversaire, de choisir la chanson que vous voulez entendre maintenant. » « Je vous propose... » « C'est peut-être pas une bonne idée. » « Ah bah attendez, attendez, attendez. » « Allez-y. » « Je vous donne un choix, quand même. » « Sauf si vous avez un désir particulier, un chanteur ou une chanteuse que vous aimez, non ? » « Euh... » « S'il vous plaît, pas Christophe Maé, Romain, pas Christophe Maé. » « Une petite marche militaire. » « Non, rien. » « Non, 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 non. » « Qu'est-ce que vous écoutez, quand même, à 23 ans ? Qu'est-ce qu'on écoute ? » « Le régiment de sanglèneuse ? » « Un peu de tout, mais j'ai pas les noms en tête, en fait. » « C'est bizarre, ça. » « Sur votre iPod, y'a pas une chanson qui revient régulièrement ? » « Euh... » « Quelqu'un vous est allé voir en concert, y'a pas longtemps ? » « Que vous aimez bien ? » « C'est nous, les Africains, qui revenons de loin ? » « Non, pas au concert. » « Tiens, voilà du boudin. » « La folle du régiment, de Michel Sardou ? » « Le rire du sergent. » « La folle du régiment, la préférée du Capitaine des Nations. » « On va pas la faire à la Bénichou, hein ? » « Alors, je vous donne le choix entre Julien Doré, Colby Kayat, Louis Chédid, Gaëtan Roussel ou Queen ? » « Ah ben, Julien Doré. » « Julien Doré, très bien, avec Kiss Me Forever, le premier signe. » « Qu'est-ce qu'il se passe autour de la table ? » « J'aimerais voir que tu me menaces. » « Jésus-Christine, bravo de donner des coups à Olivier de Carcevon. » « Un meuprois pour Michelac. » « Il y a un air. » « Il a critiqué Julien Doré. » « J'ai pas critiqué Julien Doré. » « J'ai dit qu'il était sexe et bad boy. » « Et l'autre, il me fait bad boy. » « Ah, bad boy, il est pas bad boy, Julien Doré. » « Non, mais c'est le printemps, prends tes gouttes. » « Ah, quel con. » « Surtout prévenez Julien Doré. » « Julien, faites gaffe. » « Faut qu'il se planque. » « Bientôt, nous verrons dans Paris des X-Last. » « C'est la première fois que j'en vois en photo dans Le Parisien, grâce à Sébastien Raminou, qui publie dans Raminou. » « Après Caïra, il s'appelle Raminou. » « Ça ne m'étonne pas que vous gardiez ces articles-là. » « C'est pas ma faute, c'est le nom du journaliste du Parisien. » « C'est mignon comme nom, Raminou. » « Sébastien Raminou. » « C'était Mini-Jupe dans La Résistance, en vrai, non ? » « Ça s'appelait Raminou après dans Le Public. » « Mini-Jupe, boire du café deux fois sur le plateau des Glières. » « Maintenant qu'il est revenu dans le civil, ça avait le Raminou. » « Raminou. » « Et quand il blague, il dit « Je vois passer la fichelle. » « Toi, il est barrant. » « Il est élégant. » « C'est tout ce qu'on aime, le Raminou. » « Sébastien Raminou publie dans Le Parisien aujourd'hui des photos étonnantes. » « Par exemple, la photo d'X-Last, que moi, personnellement, je n'avais pas vue. » « Je ne savais même pas que ça existait. » « Et bientôt, on en verra dans Paris. » « De quoi s'agit-il ? » « Est-ce que c'est une paire de chaussures de sport ? » « Du tout. » « C'est des photos dans Paris. » « Oui. » « Est-ce que ce sont des panneaux ? » « Puisque, alors, ce n'est pas des panneaux, mais c'est vrai qu'il y a… » « Des tags. » « Dans cet article, on nous montre aussi, par exemple, des nouvelles colonnes Maurice, celles qu'on verra bientôt, qui ne seront plus rondes, les colonnes Maurice, mais carrées. » « On va le dire, ça va intéresser Bonaldi. » « C'est un nouvel habillage urbain, en quelque sorte. » « Et parmi ce nouvel habillage urbain, là, je vous ai bien aidé, il y a des X-Last. » « Est-ce que ce n'est pas les cubes qui sont colorés et qui font de la lumière, un peu comme on voit à la Place de l'Opéra ? » « Qu'est-ce que c'est que ça ? » « C'est des Japonais plutôt que de mettre des écoles LED. » « Ça, oui, on va lire qui vient de Fukushima. » « Plutôt que de mettre des petites LED qui font toutes les couleurs du jour et de la nuit, RVB, rouge, vert, bleu, c'est des gros cubes. » « RVB, rouge, vert, bleu. » « Mais qu'est-ce qu'il a ? » « Comment est organisé le cerveau de semaine ? » « RVB, rouge, vert, bleu. » « Au lieu de mettre des petites lumières, RVB, rouge, vert, bleu. » « Mais tu parles en morce à tes gosses comme ça ? » « Il doit y avoir des oreilles en cornet, les gosses. » « Il me fait peur, ce mec. » « Alors, ce n'est pas ça du tout, de toute façon. » « Alors, on voit ce qu'il nous fait bouffer après. » « Est-ce qu'on va y trouver des affiches dans ces X-Last ? » « En tout cas, c'est sur le trottoir. » « Non, il n'y aura pas de pub. » « Est-ce qu'il y a des informations dessus ? » « Ça existait déjà, mais sous une autre forme. » « Alors là, je dois dire, c'est une vraie idée, une vraie innovation. » « Le fait que maintenant, ça s'appelle des X-Last. » « Pardon ? » « Sur le sol. » « C'est sur le trottoir, sur le sol. » « Ce sont des parcmètres. » « Non. » « C'est pour empêcher les voitures de se garer. » « Alors ça, oui, il y en a déjà. » « C'est des plots. » « Alors, les plots. » « Pour les pompiers. » « Alors, comment ils vont être, ces plots, là ? » « Ils sont décoratifs. » « Ils servent de quelque chose d'autre. » « Vous voyez ce que c'est, les potelets, qui empêchent effectivement que les voitures montent sur les trottoirs. » « Et alors ? » « Mais là, l'invention, c'est qu'ils servent aussi à autre chose. » « Non, c'est qu'ils sont différents. » « Et c'est une belle idée, une bonne idée. » « Ils sont éclairants. » « Non, ils ne sont pas éclairants. » « Odoriférants. » « Non. » « Ils sont bleus. » « Sonore. » « Non. » « Ils ont une couleur inattendue. » « Non. » « Ils envoient de l'eau. » « Non. » « Ils sont wifi. » « Non. » « Qu'est-ce qu'ils peuvent faire ? » « On peut s'asseoir. » « Ils sont souples. » « Mais non, on s'assoit pas. » « C'est dangereux. » « Dormir dessus. » « Est-ce que ça a à voir avec le fait que ça s'appelle X-Last ? » « Non, j'en sais rien, ça. » « Ils ont des forts de fleurs pour que ça soit plus joyeux dans la rue. » « Qu'est-ce qui est arrivé avec les... » « On se cognait dedans. » « Bravo. » « On les voyait pas assez. » « Du coup, on voit tous les gens. » « Le petit pote-là, il s'amène par une boule. » « Et maintenant, ils payent les boules en blanc. » « Non, ils font pas du bruit. » « Ils sont mous. 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 » « Bonne réponse. » « Les potes, les mous. » « Ah, c'est pour ça. » « Donc, il faut pas s'assoir dessus. » « Sinon, on... » « Des potelets en mousse rigide. » « Il y a quoi, ça c'est ? » « Ils se tordent sous l'effet du choc et ils reprennent leur position initiale ensuite. » « Ça évite évidemment d'abîmer vos voitures et autres objets quand vous rentrez dedans. » « C'est complètement con parce que le mec bourré va se garer en bas de chez lui. » « Il va rien sentir et il va se garer comme avant. » « Donc, ça va encombrer le trottoir comme s'il n'y avait pas de potelets en fer. » « J'avais pas pensé à ça. » « Moi, je pense à tout. » « Ça se voit. » « Tout ce qui est pour les mecs bourrés, j'y pense. » « Je pense à tout pour les mecs bourrés. » « D'ailleurs, ces potelets, c'est intéressant parce que dans les cas, bizarrement... » « Mesdames et messieurs, Jérôme Bonaldi... » « Pour avoir des papiers et des crayons, on va prendre des notes. » « Ça va démarrer sa conférence sur le potelet. » « Le potelet, oui. » « Alors, le trottoir. » « Il a une partie en bitume. » « Il faut dire qu'il s'y connaît. » « Il a une partie en bitume et la partie caniveau qui est en pierre. » « Et bien, bizarrement, dans les quartiers riches, on creuse la pierre. » « Et on se retrouve donc après les titres de... » « 16 heures ! » « On va se gêner, Laurent Ruquier et toute sa bande, jusqu'à 18h sur Europe 1. » « Christine Bravo, Isabelle Motreau, François Renucci, Christophe Beaugrand, Jérôme Bonaldi et Olivier de Kersoso sont avec vous jusqu'à 18h. » « Bienvenue Aurore, bienvenue Hicham. » « Bonjour. » « Ils ne sont pas là. » « Ah, je n'ai pas les bons, je n'ai pas les bons. » « Vous ne vous appelez pas Aurore, c'est ça ? » « Ah bah non, c'est ceux de 17h que j'ai là. J'ai inversé deux enveloppes. Ça arrive. Eh bien oui, coco. » « Alors, ceux de 16h, comment ils s'appellent ? » « Toujours savoir répondre. Eh oui, Simone, vous m'avez donné les mauvaises fiches. » « Karine, Alexandre, bonjour. » « Bonjour, Laurent. » « C'est bien vous, vous êtes bien ceux de 16h. » « Oui, c'est ça, a priori, c'est ça. » « Ah bah voilà, voilà. Karine est dans les Pyrénées-Atlantiques et Alexandre est dans le Nord. Vous êtes à Gers, exactement, Karine. » « Oui, c'est ça, à côté de Tarbes et de Lourdes. » « Très bien. Et faites quoi dans la vie, Karine ? » « Je suis infirmière en pédiatrie. » « Infirmière en pédiatrie. » « Et combien d'années d'études se demandait Olivier de Kersoson pour devenir infirmière en pédiatrie ? » « Parce qu'il rêve de devenir infirmière en pédiatrie pour ce... » « Trois ans d'études. » « Trois ans, voyez Olivier, je lisais cette interrogation. » « C'est con, à Lourdes, il n'y a pas besoin d'infirmière. » « On n'est pas arriérés à ce point-là, quand même, Karine. » « Alors ça marche, Lourdes, ou pas, madame ? » « Écoutez, je n'aime pas trop Lourdes avec... Je ne suis pas très servante de tout ça, mais bon, ça marche bien, oui. » « Parfois ça marche, parfois ça ne marche pas. » « Les hôteliers sont contents, je crois. » « Ah bah pour les hôteliers, ça marche. » « C'est pour les handicapés que ça ne marche pas. » « Alexandre est à Villeneuve-Dask. Salut Alexandre. » « Bonjour, bonjour à tous. » « Bonjour, ça va bien ? » « Ça va très bien, très bien. » « Il est jeune, Alexandre. Plus jeune que Karine encore, je crois. » « Il est un peu intimidé. » « Ah, 27 ans. Bah non, vous n'êtes peut-être plus vieux. Quel âge vous avez, Karine ? » « 38 ans. » « Ah bah si, vous voyez, j'avais raison. » « Ils ont des voix jeunes, nos auditeurs. C'est ça, d'écouter Europe. » « Et il fait quoi, Alex, lui, dans la vie ? » « Je travaille pour une association qui organise le dépistage du concert du sein. » « Très bien. Parfait. Vous les envoyez à Lourdes aussi. » « Tout à fait. » « Pour les dames qui nous écoutent, vers quel âge il faut commencer le premier dépistage, Alexandre ? » « À partir de 50 ans. » « Ah, pas mal. » « Je serais vous, je dirais 25 ans, comme ça. Vous mettriez des nichons pendant 25 ans, pas mal. » « Vous mettriez, vous mettriez, vous mettriez. » « Vous mettriez, vous mettriez. » « Je te montre mes nichons, tu vas voir. » « Non, 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 c'est bien. » « Mais toi, t'as plus de 5 ans, de toute façon. » « Justement, il a l'air de dire 25 ans. » « Et tu te fais palper tous les ans ? » « Oh, écoute, ça te peut te foutre. » « Et toi ? » « Moi, je n'ai pas encore l'âge. » « Tu donnes l'exemple pour les auditrices qui nous regardent. » « Non, mais c'est pour ça que tu as dit une grosse connerie tout à l'heure, en disant « Allez à Lourdes, bien sûr qu'il faut que les femmes se dépister. » « C'est le but de ma question. » « Et c'est très bien ce qu'il fait. » « Et c'est tous les ans qu'on se faire dépister ? » « Tous les deux ans. » « Merci Alexandre pour ces précisions, Alexandre ou Karine. » « Un ou l'autre, vous partirez pour Cannes à l'hôtel Majestic Barrière, célèbre 5 étoiles de la Croisette, avec son sauna, son spa, ses deux restaurants, la petite maison de Nicole, le Fouquetscan. » « Franck Schmitt, son chef, vous préparera de délicieux repas. » « Bref, un week-end de rêve, Karine ou Alexandre. » « Mais pour ça, il faut répondre d'abord à la question et, bien sûr, être plus rapide que mes camarades. » « Vous avez 10 secondes d'avance sur eux. Attention, on vient d'apprendre qu'un homme de 102 ans s'était suicidé. » « Un japonais qui s'est suicidé. » « Un japonais qui est à la maison à cause du problème de terre. » « Ah mince, dit Karine, parce qu'elle s'est fait griller 2 secondes. » « Il a été rapide, bonne réponse d'Alexandre et de Karine. » « Désolée, Karine. » « Ah oui, là, je suis vraiment, tant pis. » « Ah oui, Alexandre a été un poil plus rapide. » « C'est l'action. » « Deux secondes. » « Je révisais toute la nuit, je suis trop... » « Mais Karine aussi, elle avait révisé, manifestement. » « Et oui, j'avais bossé, en plus. » « Un japonais de 102 ans qui craignait de devoir abandonner sa maison située dans un village à 40 kilomètres de Fukushima. « C'est suicidé. » « Mais c'est con, il aurait pu attendre la mort tranquillement. » « Ça aurait pas tardé. » « Non, mais il voulait pas, parce que le temps d'incubation, c'est 40 ans. » « Il s'est dit, il me reste plus de 40 ans à vivre, je préfère en finir maintenant. » « C'est vrai que c'est étonnant de se suicider à 102 ans. » « Mais c'est traditionnel au Japon, on abandonne pas les choses qui sont chères comme ça. » « C'est vrai, il a raison, Alexandre, il s'est fait racquerie en quelque sorte. » « C'est Poucou, ça dépend. » « Pardon ou quoi ? » « C'est Poucou, il y a deux façons de se faire sur ce niveau. » « Vous avez bien au courant, vous. » « Racontez-moi, c'est quoi, c'est Poucou ? » « C'est plus noble, il y a une façon. » « Je pense qu'une des deux, c'est avec un poignard, on se... » « Et l'autre, tu fais péter une centrale nucléaire. » « Et on remonte vers le haut. » « Ah, il faut remonter vers le haut, il y a toute une technique. » « Il faut être assisté, parce qu'on s'ouvre le ventre et à la fin d'ouverture du ventre, l'assistant doit décapiter. » « Il fallait un autre mec de 102 ans pour lui couper la tête. » « C'est sa femme qui s'en a occupé. » « En tout cas, bravo, Alexandre, vous partez pour Cannes. » « Karine ! » « Je peux juste te dire quelque chose ? » « Bien, je vous en supplie. » « Écoutez, je voudrais embrasser mes enfants. » « Oui. » « J'ai un petit garçon et une petite fille qui s'appelle Virgile et Victoire. » « Virgile et Victoire. » « Si vous aviez fait gériatré au lieu de faire pédiatrie, vous le sauriez. » « Égoïste. » « Et vous dire aussi que j'aime beaucoup Christine, bravo. » « Ah, quel âge ils ont, Virgile et Victoire ? » « Ah, ça y est. » « Virgile, il a 8 ans et demi, et Victoire, elle a 2 ans. » « Ah, c'est dommage. » « Pas trop tard, non, non. La petite Victoire, elle va avoir un petit tee-shirt, bravo Hollywood. » « Elle est brune ? » « Oui, frisée. » « Génial. Donc, je vais lui mettre « Ouf, je suis brune. » » « Ah, c'est sympa, vous voyez. » « Ah oui, c'est gentil. » « Ah, puis ça fera une victoire pour Christine, bravo. » « Voilà, tout à fait. » « On vous embrasse, Karine. » « Merci beaucoup. » « Et bravo, Alexandre. » « C'est fou, quand même. » « C'est vrai, c'est incroyable, cette histoire de japonais de 102 ans qui se suicide. » « Parce qu'en même temps, il ne voulait pas abandonner sa maison. » « On peut comprendre qu'à 102 ans, on n'ait pas envie de déménager. » « C'est ça, le truc aussi. » « En même temps, là, il est parti pour loin aussi. » « Non, attends, va faire les cartons. » « C'est beau ce que vous venez de dire, Isabelle Motro, c'est émouvant. » « Il n'y a qu'une femme qui pouvait trouver une formule aussi touchante pour un départ aussi douloureux. » « Tu es la belle estrale du XXe siècle. » « C'est au nom des centenaires du Japon qui vont se suicider cette semaine, je te remercie. » « Les Japonais, il y en a beaucoup de centenaires. Ils vivent beaucoup plus vieux encore que nous. » « Là, ils sont en train de raccourcir. » « Il faudra refaire le calcul de l'année prochaine, on verra. » « Ça va s'inverser, là. » « C'est vrai, c'est vrai. » « Quand même, normalement, les centenaires, enfin, les Japonais... » « C'est le poisson. » « C'est la bouffe, oui. Ils bouffent du poisson. » « Vous avez vu que les restaurants de sushi n'ont plus de clients dans Paris et ailleurs. » « Ils sont obligés de mettre des panneaux devant les restaurants avec écrit « Nos produits ne viennent pas de la zone d'Albonaise. » « Si le poisson des restaurants parisiens venait du Japon. » « Mais c'est sérieux. » « Mon chien, moi, je lui ai mis une muselière. » « Il faudra quand même préciser aux gens que la plupart... » « Parce qu'il ne veut plus qu'il me japonais. » « C'est pour ça que je lui ai demandé pourquoi. » « Là, il fallait arrêter l'émission deux secondes. » « Vous ne pouviez pas continuer comme si de rien n'était. » « Le patron était... » « Ah ben non, mais si, mais attends. » « J'ai peu le temps de comprendre. » « Ah non, mais on est dans les blagues carambars depuis tout à l'heure. » « C'est formidable. » « Non, celle-là, on ne pouvait pas. » « Je l'ai senti, j'ai senti qu'on était sur un groupe. » « C'est une blague carambars qu'on apprend. » « Non, non, c'était du lourd. » « Ah non, qu'on apprend en sème, écoutez. » « Ça va dans le best-of, ça. » « Vous me décevez quand même. » « Non, non, c'est bien. » « Quelques reflets de ton parcours universitaire. » « Non, mais c'est terrible pour les restaurateurs quand même. » « Mais c'est surtout incroyable que les gens puissent penser à des trucs comme ça. » « C'est instinctif. » « Vous passez... » « Voilà, vous hésitez. » « Il y a deux restaurants. » « Vous êtes dans la rue. » « Vous avez le sein. » « Vous cherchez un restaurant. » « Il en reste deux. » « Il y a un italien et un japonais. » « Vous êtes forcément inconsciemment marqués par l'actualité. » « Vous préférez passer une soirée boudga-boudga qu'une soirée radioactive ? » « Je ne suis pas sûr parce que pour avoir des poils de cul dans la pizza, Laurent, je ne suis pas sûr. » « Non, mais là où c'est n'importe quoi, c'est qu'il faut savoir quand même que les restaurateurs japonais ne sont pas japonais. » « En plus. » « Puisque c'est tous des anciens thaïlandais qui se sont mis en japonais. » « Mais les restaurateurs italiens ne sont pas italiens non plus. » « Vaut mieux manger à la maison des produits français. » « Mais non, comme ça, on risque rien. » « Il me fait peur. » « Le tout avec la voix de Radio Paris. » « C'est vachement angoissant. » « Ça aurait fait un bon collaborateur. » « Et nous recommandons à nos auditeurs de rester à la maison pour manger français. » « Méfiez-vous des contrefaçons. » « Seul le bon petit yaourt Bonavis fait à la maison pourra vous garantir d'avoir eu une intoxication. » « Tu fais trop bien le beauf, c'est trop vrai. » « Au fond, derrière, je réac. » « On sent ta nature, là, qui, d'un seul coup... » « Je suis quoi, néophobe ? » « Se faire dire que tu fais le beauf par mon avis. » « C'est surréaliste. » « Il vient de m'insulter. » « C'est comme si tu avais une poubelle qui disait que tu es mal habillée. » « Néophobe, c'est quoi de néophobe ? » « Koi Bikaiat, moi j'aime la nouveauté. » « Son album sortira le 2 mai prochain. » « Voici un premier exprès. » « Aïe de Koi Bikaiat sur Europe 1. » « It's always been about me, myself and I. » « I thought relationships were nothing but a waste of time. » « I never wanted to be anybody's other half. » « I was happy staying out of love that wouldn't last. » « That was the only way I knew till I met you. » « You make me want to say I do, I do, I do, 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 do. » « Yeah, I do, I do, I do, 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 do. » « Cause every time before it's been like maybe yes and maybe no. » « I can't live without it, I can't let it go. » « Ooh, what did I get myself into? » « You make me want to say I do, I do, I do, I do, I do, I do, I do. » « Tell me, is it only me? » « Do you feel the same? » « You know me well enough to know that I'm not playing games. » « I promised I would turn around and I won't let you down. » « You can trust I'm never without it like I feel it now. » « Baby, there's nothing, there's nothing we can't get through. » « So can we say I do, I do, I do, I do, 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 do. » « Oh, baby, I do, I do, I do, I do, 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 do. » « Cause every time before it's been like maybe yes and maybe no. » « I won't live without it, I won't let it go. » « But what can I get myself into? » « You make me want to say meet my family. » « How's your family? » « Ooh, can we be a family? » « And when I'm 80 years old, I'm sitting next to you. » « And we'll remember when we say I do, I do, I do, 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 do. » « Oh, baby, I do, I do, I do, 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 do. » « Cause every time before it's been like maybe yes and maybe no. » « No, I won't live without it. » « I won't let it go. » « Just look at what we got ourselves into. » « You make me want to say I do, I do, I do, I do, I do, I do, love you. » Direction les Pyrénées Atlantiques, Mourinx, très exactement. Et pourquoi devons-nous ensemble, tous, et j'espère que vous serez d'accord avec moi, soutenir le boucher Guillaume Monfrey, boucher de Mourinx, dont on parle aujourd'hui dans l'actualité ? » « Je sais, je peux pas faire semblant. » « Alors allez-y. » « C'est un boucher qui fait trop de bruit et sa voisine lui demande à porter plainte parce qu'il faisait trop de bruit. » « Il faisait trop de bruit comment ? » « Tapage d'urne. » « Oui, tapage d'urne parce qu'il fait trop de bruit avec ses couteaux. » « La découpe des couteaux. » « La découpe, le hachoir et les réfrigérateurs, les chambres froides. » « Ils font trop de bruit quand ils ferment la porte du frigo. » « Le boucher réduit au silence. » « Bonne réponse de François Renucci. » « Mourinx, c'est dans les Pyrénées-Atlantiques. » « Effectivement, il vient d'être condamné par la cour d'appel de Pau. » « Ça paraît assez incroyable parce qu'une voisine est indisposée par le niveau sonore de sa boucherie. » « Dommage que la voisine ne soit pas bouchée. » « Oui, c'est pas mal. » « Applaudissements, merci. » « Je suis pas beau, Bonaldi. » « Je fais des vannes super. » « C'est CO2, là. » « Non, pour un début. » « Vous êtes d'accord, Olivier ? » « Pour lui, c'est bien. » « Disons que c'était une faute de pas la faire. » « Nous, on ne pouvait pas sortir ça. » « Ce que je ne comprends pas, c'est que les autres bouchées ont exactement les mêmes trucs. » « Il a même mis des caoutchoucs sous sa planche à couper pour faire moins de bruit. » « Il commence à 7h30 du matin au lieu de 6h pour faire plaisir à la voisine. » « Et elle continue à porter plainte. » « Non, mais je crois qu'il est tombé sur une grande main. » « D'autant qu'elle a emménagé au-dessus de cette boucherie. » « Après que la boucherie était déjà là. » « C'est pas une histoire de bruit. » « Moi, je me demande si on n'appellerait pas... » « La voisine. » « Je vais appeler cette boucherie, moi. » « Je vais appeler monsieur Monfrère à Mourinx. » « On va le soutenir. » « Non, mais c'est une végétarienne, c'est tout. » « Allô ? Monsieur Monfrère ? » « Ah, madame Monfrère ? » « Oui. » « Bonjour. Vous faites trop de bruit, là. » « Ça s'entend, on entend le frigo derrière. » « C'est Laurent Ruquier sur Europe 1. » « Bonjour. » « Bonjour. » « On n'arrive pas à croire qu'il y a une voisine aussi insupportable. » « Ah, vous avez vu ça ? » « Bonjour, madame. » « Bonjour, madame. » « Non, mais j'en reviens pas de cette histoire. » « C'est terrible. » « Mais c'est qui cette idiote ? » « On est tombés dessus, on n'a pas de chance. » « Mais est-ce que vos frigos font plus de bruit que les frigos habituels ? » « Je ne sais pas. C'est une chambre froide. » « Ça fait le bruit que ça fait, je ne sais pas. » « Pour gêner. » « Votre mari tape très 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 fort quand il découpe la viande ? » « Quand il coupe des côtes de porc, ouais. » « Et pourquoi il ne sait pas avec un couteau en plastique ? » « Ça serait un peu plus long, mais ça peut arranger tout le monde. » « Votre voisine a fait réaliser une expertise acoustique le jour de réouverture du magasin, c'est ça ? » « Voilà, quand on revenait de congé après trois semaines de vacances. » « Mais c'est fou ça. » « Mais il n'y a pas une autre histoire là-dessous qui se cache entre elle et vous ? » « Ah non, parce que nous on est arrivés. Elle est arrivée trois mois après nous. » « Et entre elle et lui ? » « Comment elle s'appelle votre voisine ? » « Son nom ? » « Folke. » « Folke ? Son petit prénom ? » « Je ne connais pas, je ne suis pas amie avec. » « J'imagine. » « Folke, on va chercher son... » « Non, on va essayer d'avance. » « Moi, je ne suis pas Julien Courbet. » « Oh là 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 ! » « Là, tu l'imites vachement bien. » « Mais quand même, de temps en temps, il faut savoir remettre la France en marche. » « Ah non, moi, je ne peux pas laisser les Français s'engueuler comme ça. » « Côté Zoron qui est formidable. » « Non, franchement, vous êtes d'accord, on va essayer de vous réconcilier. » « Il faut qu'elle retire sa plainte. » « Mais c'est fini ! » « Comment ça, c'est fini ? » « Vous n'allez pas faire appel encore ? » « On a gagné au premier jugement et elle a fait appel et elle a gagné au deuxième. » « Il y a cassation, il y a cassation maintenant. » « Mais on nous a dit que ça ne servait à rien et qu'on allait perdre. » « Ah non, 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 non. » « Mais qu'est-ce que vous allez faire ? Vous avez fermé la boucherie ? » « Eh bien, on est dans l'impasse pour l'instant. » « Mais attendez, pourquoi ? Je ne comprends pas. Pourquoi la première fois vous avez gagné, la deuxième fois vous avez perdu ? » « Eh bien, personne ne comprend. Nous non plus, on ne comprend pas. » « Et changer d'avocat ? » « Eh bien, c'est fini, on ne peut plus. » « Vous faites une poissonnerie puis arrêtez d'emmerder tout le monde. » « Vous avez le soutien de repas ? » « Eh bien, c'est très gentil. » « Pas tout le monde. » « Vous n'avez pas fermé quand même pour autant ? » « Eh bien, financièrement, on ne va pas pouvoir suivre, non. » « Pourquoi ? Elle vous réclame combien ? » « On a une dame de l'acoustique qui est venue mardi et elle nous a dit qu'elle avait pour beaucoup d'argent quand même. » « C'est un vieil immeuble des années 1960. » « Pour pouvoir faire l'isolation, pour faire des travaux d'insonorisation, c'est ça ? » « Oui, mais il faut se mettre dans une bulle, donc il faut isoler le plafond, les murs et le sol. » « Mais non, mais en collant des rognons partout sur les murs, ça te plaît. » « Ah non, mais c'est incroyable. » « Écoutez, alors là, on va vous envoyer des clients en tout cas. » « C'est surréaliste. » « Alors, attendez. La boucherie Monfrère, ça s'appelle. » « Oui, c'est ça. » « La boucherie Monfrère, la boucherie qu'il vous fait, qu'il vous faut. » « Quelle adresse, quelle adresse ? » « Il n'y en a pas 10 000 des boucheries à Mourinx. » « Non, on est deux bouchées. » « Ah, ce n'est pas l'autre bouchée. » « Elle ne serait pas cousine de l'autre bouchée ou un truc comme ça. » « Ah, je ne sais pas. » « Vous entendez bien avec l'autre bouchée ? » « Ah oui, oui, on s'entend très bien. » « Et lui, il n'a pas de problème avec les voisins ? » « Il n'a pas de voisins, lui. » « Et vous faites du steak haché ? » « Oui, bien sûr. » « Invitez la voisine. » « Il n'y aura même pas de traces. » « Ce n'est pas faux. » « C'est de l'entrecôte de voisine. » « C'est très bon, très bien persuadé. » « Vous avez tout le soutien de repas. » « Tous ceux qui habitent Mourinx ou dans la région de Mourinx. » « Aujourd'hui et demain, samedi. » « Samedi, c'est le bon jour pour aller acheter sa viande. » « Allez voir Monsieur Monfrey. » « Allez, bonne votre viande. » « On a du monde, donc ça doit être bon. » « Et demandez plein de côtes de porc. » « Ce qui est génial, c'est qu'il faudrait tous les auditeurs de repas. » « Viennent dans la boucherie demain. » « Mais viennent avec des instruments de musique. » « Des casseroles, des casseroles. » « Ouais, ouais, ouais. » « Vous êtes pas responsable. » « Je trouve ça dégueulasse ce que tu es en train de faire. » « Ah, pourquoi ? » « Parce que je pense à la pauvre qui habite au-dessus. » « Si elle a gagné en appel, il devait quand même y avoir une raison. » « La souffrance de cette femme. » « Seule dans son appartement, poursuivre le bruit. » « Oui, mais nous, on défend les petits commerçants ici. » « Il faut peut-être retirer les cloches des vaches avant de les découper. » « Très drôle. » « Bon, ben, vous remerciez, ma'am, mon frère. » « Je remercie beaucoup à vous. » « Et vous embrassez votre mari. » « D'accord, c'est gentil. » « Moi, je serais de vous. » « Rien que pour la faire chier jusqu'au bout. » « Ouais, ben, on va voir. » « Ah ouais, ouais, ouais. » « Allez, courage. » « Allez, merci beaucoup. » « Et je vais vous donner le téléphone de Julien Courbet. » « Ah oui, qu'est-ce que vous voulez répondre en même temps ? » « Ben, voyez qu'elle est silencieuse. » « Parce que la voisine a déjà appelé Courbet pour faire ça. » « Allez, merci. » « On vous embrasse. » « Je vous emmène maintenant à Usavik, un important port de pêche situé en lisière du cercle arctique dans le nord de l'Islande. » « Peut-être que vous connaissez, Olivier, je ne sais pas si avec votre bateau vous êtes allé jusqu'au large... » « Je passe mon temps à l'Usavik. » « Non mais l'Islande, vous êtes allé au large de l'Islande ou pas ? » « En Irlande, en Islande. » « Pas en Irlande, en Islande. » « Je suis allé, je t'ai dit, mais ta gueule. » « Peut-être avez-vous visité le musée d'Usavik. » « Un musée qui vient de se voir léguer quelque chose d'assez original par Pal Arason, qui vient de mourir, lui, à l'âge de 95 ans. » « De son vivant, il avait promis qu'il lèguerait quelque chose à ce musée. » « Il l'a fait quoi donc ? » « C'est un truc islandais, typique ? » « C'est pas typiquement islandais, non. » « C'est un truc de son corps. » « C'est un truc de son corps. » « Oui, je sais, mais je n'en dirais pas plus. » « Sa jambe de bois. » « Pas sa jambe de bois. » « Son foie. » « Son foie, non. » « Sa peau. » « Pas sa peau. » « Son cerveau. » « Un organe. » « Un organe. » « C'est pas ses parties génitales, quand même. » « Pas ses parties génitales. » « La totale. » « C'est-à-dire ? » « Ben quoi, si tu veux que je te dise ce que c'est que des parties génitales. » « Ben oui, explique-le. » « C'est les testicules. » « Les testicules. » « Ça va peut-être l'intéresser. » « Je ne sais pas s'il y a des testicules. » « En tout cas, il y a… » « Il y a un phallus très gros. » « A Usavix. » « Maintenant, on sait comment elle a démarré à la télévision. » « Eh bien oui, Christine. » « C'est Braille de son frontière. » « Intervieille. » « Donc, bonne réponse de Christine. Bravo. » « Bonne réponse de Christine. Bravo, cocotte. » « Mais je n'ai pas bien compris. » « Il faut que je vous explique que ce musée, c'est le musée du phallus à Usavix. » « Ah, il y a une logique alors. » « C'est un important port de pêche situé en lisière du cercle arctique, comme c'est si bien décrit dans Libération. » « Et ce musée, jusque-là, exposait surtout, il faut le dire, des phallus de baleines, d'ours, de phoques et autres mammifères. » « Il n'y avait pas de phallus d'hommes. » « Et M. Pâle, qui porte bien son nom d'ailleurs, M. Pâle Harrison, 95 ans, avait promis, de son vivant, il avait promis de donner, une fois qu'il serait mort, son sexe au musée. » « Il n'en a pu le donner avant, qui est 95 ans. » « De manière à ce que le genre humain soit représenté à côté des... » « Alors, est-ce qu'on a des détails ? Est-ce qu'il était particulièrement impressionnant ? » « J'en sais rien, je n'ai pas connu, moi, monsieur machin, là. » « Mais non, mais c'est une question, tu vois. » « Peut-être qu'il était particulièrement fier de son phallus. » « Le membre de Pâle est déjà une pièce d'exception, nous dit Libération. » « Ah, voilà. » « Pardon, je ne sais pas s'il était formule à la fin, forcément, quand on a 95 ans. » « Franchement, il est... » « Non, mais c'est normal, vous voyez, le conservateur, M. Sigurdur H. Tarson. » « Sigurdur ? » « Sigurdur H. Tarson. » « Ça sent les vacances au soleil, ça. » « Le conservateur du musée a remercié M. Pâle pour son don généreux, qu'on attendait depuis des années, a-t-il dit, car personne n'avait voulu pour l'instant donner son organe au musée. » « Après tout, à partir du moment où il y avait des baleines, des dauphins, des ours, des phoques. » « Je pense qu'on doit avoir l'air ridicule, nous, à côté... » « J'en sais rien. » « Vous qui connaissez bien les... » « Oui, bien sûr. J'ai baisé avec des baleines. » « Nous, quand on navigue, on passe notre temps... » « Non, mais l'inverse, c'est vrai. » « Nous, quand on navigue, on passe notre temps à ça, on est un gros bastingage. » « La braguette est ouverte, on les interpelle. » « Montre un peu, voir si t'es un homme, toi. » « C'est vrai, les cours sans solitaire, c'est dur. » « Vous êtes une spécialiste de la reproduction animalière, enfin, Christine. » « Ah oui, c'est vrai. » « Oui, ce sont des animaux, les mammifères marins, effectivement, qui sont très bien pourvus. » « C'est proportionnel. » « J'avais entendu dire qu'il paraît qu'il y a des femmes qui font l'amour avec des dauphins. » « Il paraît que ça se fait beaucoup, ça. » « Ça, j'en sais rien. » « C'est vrai. » « Madame Fillon. » « N'importe quelle élection. » « Non, mais qui frotte le pénis des dauphins. » « C'est sûr, c'est pas les mecs qui font l'amour avec des dauphins. » « Non, c'est hyper dangereux, d'ailleurs. » « Ah oui ? Vous avez essayé ? » « Tous les gens, les gourdesses qui vont jouer avec les dauphins en période de route, je sais pas quoi. » « Moi, j'ai déjà fait tilt avec des boules de flipper. » « Quand le dauphin commence à triquer, il ne faut pas rester à côté. » « Ah oui, parce que ça... » « Écoute, c'est intéressant ce qu'il dit. » « Ça me donne envie d'aller au Marineland, ça. » « Ça fait un peu peur, ce qu'il raconte. » « Non, il ne faut pas rester. » « Tu sais, il y a des tas de gens qui font une espèce de faute que je trouve honteuse. » « Si pire que la prostitution infantine, c'est faire se baigner les gens avec des animaux captifs. » « Il faut leur foutre la paix. » « Il arrive souvent même que devant une femelle, le dauphin a une érection. » « Et à ce moment-là, dans sa tête de dauphin... » « Quand tu dis devant une femelle, il veut dire devant une femme ? » « Une femme ? » « Une femelle. » « Il ne sait pas... » « La femelle, une femelle homme. » « Non, mais un être humain, je veux dire, quand tu dis femelle... » « C'est pas une femelle, une femme ? » « Je pense que j'avais un doute. » « Non, mais attends, le dauphin, il se met à triquer par contre du sac à maque qu'elle a laissé au vestiaire. » « Il se met à triquer parce que c'est une femelle qui est à côté de lui dans sa tête de dauphin. » « Alors, et alors ? » « Il ne dit pas, c'est une secrétaire de direction qui va peut-être jouer... » « Non, mais attends, ça ne m'étonne pas que tu habites je ne sais pas où, toi. » « Je demande une précision. » « Non, mais il est idiot. Allez, chante-nous un truc. » « Non, mais il pensait que ce n'était pas possible avec une femme, mais que c'était juste possible avec une dauphine. » « Je ne sais pas. » « Bonaldi, vous avez souvent baisé à l'arrière d'une dauphine. » « Il ne faut pas aller, il ne faut pas... » « À votre époque. » « C'est de la maltraitance à animaux. » « Il y a déjà eu des accidents, des viols de dauphins sur femmes ? » « Non, mais il y a eu des... » « C'est des animaux, il faut leur foutre la paix, moi. » « Il faut leur filer du galac, et après on en fait ce qu'on en veut. » « Oum ! Oum ! » « Mais qu'est-ce que c'est ? » « Arrêtez de rigoler, c'est un sujet qui prend au sérieux pour la première fois. » « Non, mais il a raison, Olivier. » « Moi, je suis d'accord avec lui, on ne mélange pas les gens avec des poissons dans un milieu fermé. » « Si vous voulez nager avec des dauphins... » « Ce n'est pas des poissons. » « Quoi, ce n'est pas des poissons ? » « Mais des dauphins. » « Non, c'est des lapins de garin, tu as raison. » « C'est des lapins qui, le matin, ils enfilent une combinaison. » « Ils se regardent dans la glace, on ressemble à flipper. » « Non, attends, je rêve. » « Mais ce n'est pas des poissons ! » « Ce n'est pas des poissons, dis-le ! » « Ce n'est pas Olivier Merde, c'est Olivier de Kersozo, son nom ! » « Pour les gens qui ne connaissent pas bien la mer, tout ce qui est dans la mer, c'est des poissons. » « Ce ne sont pas des poissons, ben oui, c'est des mammifères, en fait. » « Tout ce qui est dans la mer, c'est des poissons et les tortues. » « Tu ne vas pas faire... » « Et les étoiles de... » « Et les navigateurs. » « Et les concombres de mer et tout. » « Les concombres de mer. » « Tu sais ce qui est intéressant, les concombres de mer, les étoiles de mer, tu peux te les carrer dans le fion, tu vas voir. » « Mais enfin, ils nous racontent quoi, là. » « C'est quoi les concombres de mer ? » « Eh ben, c'est des concombres de mer. » « On dirait des grosses crottes. » « Très bien, on apprend des trucs, là, aujourd'hui. » « Il ne faut pas se baigner avec. » « Qui colle, qui colle. » « Le nom scientifique, c'est Holoturi. » « Holot-T-H-U-R-I-E. » « Ils s'entraînent à l'apnée, là. » « Ça, alors, Cousteau, ne nous avait pas raconté tout ça. » « Eh ben, vous savez pas, c'est tout ça. » « C'était la minute culturelle pour dire que dans la mer, il n'y a pas que des poissons. » « Non, mais ça, on savait, Christine. » « Il y a surtout des poissons. » « Il y a des fruits de mer, aussi. » « C'est tout de travers, un concombre de mer. » « Ah, vous êtes déjà sur votre... » « Ah ben, tu parles. » « Mais ça fait flipper. » « Et alors, il vous répond. » « Ben, regarde. » « C'est moche. » « Ah oui, c'est moche. » « Très moche. » « Il y aurait une grosse anguille. » « Ben non. » « Ça a des poils, c'est bizarre. » « Ça a des poils, ça dépend de la saison. » « C'est sûr qu'il est sur le site concombre.fr. » « Il est sur le site concombre.fr. » « Mais il était abonné, c'est ça qui fait peur. » « Ah ben, ceux-là, ils ont des poils. » « En fait, c'est un furet que tu regardes depuis tout à l'heure. » « Bon, écoutez, franchement... » « Mais c'est culturel, au moins. » « Oui, oui, en bas, oui, oui. » « Ils sont tous... » « Mais c'est énorme, vous connaissez tout ça. » « Parce que j'adore ça. » « Je suis passionné d'anthomologie, surtout. » « Elle a mis son petit pull marin, aujourd'hui. » « C'est pas un pull marin, il va dire, lui. » « Pourquoi ? » « Il avait gueulé sur le maillot de l'équipe de France en disant « ça n'est pas une marinière. » « Parce qu'en fait, une marinière, ce pull bleu marine... » « Mais non, une marinière, c'est un tissu. » « Non, une marinière. » « Par les chiffons, vous croyez-vous ? » « Et alors, la marinière, un petit pull, une braguette et tout. » « Elle va faire foutre. » « T'aimes bien, bon temps, mais tu me gavles. » « Toi, Christine, je veux pas parler chiffon, et toi, tu me gaufres. » « Je change de trottoir. » On quitte le musée du pénis et l'Islande pour d'autres questions après la pub. Michel Virelogeux sera sûrement présent dimanche soir à 22h. Et peut-être même aura-t-il l'occasion de serrer la main d'Olivier de Kersozon. Pour quelles raisons ? » « Dimanche soir. » « Michel Virelogeux sera sûrement présent à 22h, dimanche soir. » « Et peut-être même aura-t-il l'occasion de serrer la main d'Olivier de Kersozon. » « Et qu'est-ce que vous faites dimanche soir à 22h ? » « Je sais pas s'il y sera, Olivier. En tout cas, M. Virelogeux, il y sera. » « C'est de la famille du comédien Henri Virelogeux ? » « Aucune idée. Je n'imagine pas. » « Ça n'a pas de rapport avec les Molières ? » « Du tout. » « Avec la mer ? » « Avec la mer... » « La voile ? » « Oui, la mer, oui. La mer, indirectement, oui. Pas tout à fait. » « Avec la prostitution ? » « Non. » « Avec l'argent ? » « Pourquoi vous connaissez un Virelogeux ? » « Non, mais écoutez, où il est, Olivier de Kersozon, quand il n'est pas avec nous ? » « En Polynésie. » « Où alors ? » « À Tahiti. » « Dans son château. » « En Bretagne. » « En Bretagne. » « À Brest. » « Ah, oui. » « Qu'est-ce qui va se passer dimanche à 22h du côté de Brest ? » « Océanopolis, dans le grand aquarium ? » « Non. » « Il y a un concert. » « Non. » « Le port. » « Il y a un concert. » « Il ne va jamais au concert, Olivier de Kersozon. » « Si, au match de foot, il y va. » « Ouais, t'entends. » « Alors, c'est un match de foot. » « Il y a un match. » « Il n'y a pas un match, non. » « C'est quelque chose de naturel ? » « À 22h, dimanche soir. » « Il y a un bistrot. » « C'est bizarre. » « Alors, pourquoi ils font ça à 22h ? » « Ah, parce qu'il va faire beau. » « Il va cesser de pleuvoir. » « Non. » « S'il ne sort pas de chez lui, Olivier, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui va sonner chez Olivier ? » « Ah non, non. » « Là, justement. » « Il est mort. » « Même le mec qui pense ça, il est mort déjà. » « Un dimanche à 22h. » « Non, justement, là, il va sortir peut-être de chez lui, Olivier, pour aller à cette manifestation. » « Ah oui, j'ai peut-être à sortir de chez moi un dimanche soir à 22h. » « Je pense que ça peut vous plaire. » « Il y a un feu d'artifice ? » « Il y a un feu d'artifice. » « Franchement, si je vous mêle à cette histoire, c'est parce que je pense que ça peut vous plaire. » « Autrement, je ne me permettrais pas. » « C'est écolo ? » « C'est pas écolo, non. » « Il y a un défilé de mode, alors, un truc comme ça, si ça peut lui plaire. » « Ça se passe en ville ? » « Ça se passe en ville ? » « Un défilé de mode à Brest à 22h, en présence d'Olivier de Kersozon, j'aimerais bien voir la gueule des bigoudènes. » « Les plus beaux cirés ou un truc comme ça. » « Qu'est-ce que ça se passe ? » « C'est un concert de Nolwenn Leroy. » « Il y en a des belles, les Bretons, en Bretagne. » « Des bigoudènes ? » « Non, il y en a des belles gonzesses. » « Mais là, il ne s'agit pas de bigoudènes. » « Est-ce que ça se passe en ville ? » « Ça se passe pas. » « Ou sur le port ? » « Sur le port. » « Pas tout à fait en ville, pas tout à fait sur le sable. » « Sur les quais. » « Ça dépend de ce que vous appelez les quais. » « Sur la plage. » « Un quai, c'est là où la terre s'arrête. » « Si tu marches en avant, ça fait plouf. » « Comment tu peux dire qu'est-ce que vous appelez les quais ? » « Il n'y a pas d'entre les deux, tu vois. » « Je parle totalement du granit à la mouillette. » « C'est à plusieurs endroits dans la ville. » « Et ça permet justement, comme il y a de l'eau, d'amener d'un côté les camions sur la terre et les bateaux sur la mer. » « Tu comprends, mon coco ? » « Bravo aussi, il y en a, pourtant là où tu étais petit non-voyant, il y en a beaucoup. » « C'est pas tout à fait dans Brest. » « Une passerelle, c'est sur la mer. » « Un pont. » « C'est pas dans Brest. » « C'est un pont, il va y avoir un pont. » « Alors ? » « Ils vont faire un pont. » « Il y a l'inauguration d'un pont. » « L'inauguration d'un nouveau pont à Brest. » « Mais attention, pas n'importe quel pont, Olivier. » « Un pont encore bellement. » « Un pont levier. » « Un pont quoi ? » « Un pont avec des haubans. » « Un pont qui s'ouvre en deux pour faire passer les bateaux. » « Non, c'est le premier ouvrage courbe à Hauban de France. » « Un pont reliant la presqu'île de Creuson à Brest. » « Ah oui, je le connais. » « C'est magnifique. » « C'est pas à Brest du tout. » « Mais c'est loin. » « C'est à 45 bornes de Brest. » « Oui, c'est loin. » « Ils disent que tout ce que tu lis, c'est Brest. » « D'un côté, c'est Creuson et de l'autre, c'est Brest. » « Ah non, c'est la route pour aller à Brest. » « Ça relie pas à Brest, ça relie à Plou-Gastel, c'est éventuellement un autre. » « Il est très beau, il est courbe et on se demande comment il tient, en fait, quand on le voit la première fois. » « Il remplace l'ancien pont qui était atteint d'une maladie du béton. » « Alors là, ça devient compliqué, là. » « Ah ben si, il y a des nazistes. » « Regardez TF1, il s'est en pleine maladie du béton en ce moment. » « Ah non, moi, je ne souscris pas cette phrase. » « Et le nouveau... » « Alors, vous allez y aller à l'inauguration du nouveau pont parce que vous aimez les beaux ouvrages comme ça. » « Oui, j'aime bien l'architecture. » « Vous voyez ? » « Utile, oui. » « Et c'est M. Virlogeux, qui est évidemment ingénieur en chef des ponts et chaussées, qui a aussi à son actif le viaduc de Milot, qui va ouvrir ce pont à la circulation dimanche à 22h. » « Dimanche à 22h, à mon avis. » « Ils attendent le soir. » « Ils ne sont pas super fiers du résultat. » « S'ils vont passer un lapin, ils ont une chance. » « Justement, c'est parce qu'ils vont se mettre au milieu. » « C'est au milieu de nowhere, ce putain de pont, en plus. » « Ah oui ? » « On l'éclairait. » « Virlogeux, c'est un grand du pont. » « C'est un des rares endroits de Bretagne où, quand tu passes, il dit, pour habiter là, il faut être né là. » « Non, mais il doit être bien, le pont. Il doit être intéressant. » « Il est très beau. » « Ah, il est très, très beau, parce que c'est la première fois qu'on voit... » « Pourtant, moi, pardon à ne vous dire, mais le pont, là, je le vois en photo, je ne vois pas trop bien la différence entre ce pont et le pont de Normandie, qui relie le Havre à Honfleur. » « Non, 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 mais est-ce que le bord est courbe ? » « Je ne parle pas de Tancarville. Je parle, attention, n'ayez pas de confusion, je parle du pont de Normandie, celui qui reflète. » « Honfleur au Havre, qui est magnifique. » « Magnifique. » « Eh bien, qu'est-ce qu'il a de plus, votre pont ? » « Eh bien, il est courbe. » « Il est courbe ? » « Il est courbe, je te jure, les bords sont courbes, les deux bords. » « C'est au banné et courbe, ça n'a jamais été fait avant. » « Et je t'assure que c'est beau, moi, je l'ai déjà vu. » « C'est vrai que le pont du Havre, quand on était en construction, je suis allé tout en haut des piles avec les ouvriers, c'était bien. » « Il y a un téléphone qui sonne. » « Voilà, c'est un club de délateurs. Moi, je n'ai rien entendu. Il y a quelqu'un qui a dit... » « Ça tombe bien, vous allez pouvoir répondre, Olivier de Kersoso, puisque Louis, je l'ai dit, nous chante, on ne dit jamais, c'est aux gens qu'on aime, qu'on les aime. » « Ses parents, ses amis, ses femmes, qu'on affectionne, avec lesquels on dort, on dîne, on parle au téléphone. » « Souvent quand nos regards se croisent, il y a comme une chaleur. » « Mais de là à en faire des phrases, trop de pudeur, trop de pudeur, on ne dit jamais assez aux gens qu'on aime. » « C'est l'heure de les gêner, qu'on les aime. » « On ne leur dit jamais assez, que sans eux, sans elles, ne serait même pas la moitié de nous-mêmes. » « Avant de nous dire au revoir, marcher à l'eau, avant que sur notre histoire, le rideau tourne. » « Déclarer à tous petits mots qui m'entourent. » « La vie, la vie serait d'un sombre sans vous autour. » « On ne dit jamais assez aux gens qu'on aime. » « Par peur de les gêner, qu'on les aime. » « On ne leur dit jamais assez, que sans eux, sans elles, ne serait même pas la moitié de nous-mêmes. » « Qu'y a-t-il de plus important ? » « La raison ou les sentiments ? » « On ne dit jamais assez aux gens qu'on aime. » « On ne leur dit jamais assez qu'on les aime. » « Je vous aime. » « Europe 1, on va se gêner. » « Quoi de neuf, Jérôme ? » « Quoi de neuf, Jérôme ? » « On va manger ! » « On va manger, Jérôme Bonaldi, qu'est-ce que vous nous avez apporté ? » « On commence à boire, on va manger. » « On va commencer par boire. » « Un sac à main au chocolat. » « Oui, ça y est. » « Un sac à main et frétille. » « C'est pas que j'aime les sac à main. » « Remarquez, je n'aime pas les chocolats non plus. » « C'est Pâques bientôt. » « Mais rien de salé, plutôt ? » « Si, si, si. » « Attendez, à part qu'y recevons. » « Qu'est-ce qu'on fait ? On commence par boire, peut-être, plutôt ? » « Qu'est-ce que c'est que ça ? » « C'est du cidre de glace. » « C'est un vieux truc qui existe depuis pas mal de temps. » « Je vous laisse ouvrir, j'ai amené le tire-bouchon. » « Du quoi, vous l'avez dit ? » « Du cidre et du vin de glace. » « L'idée, elle est très simple. Ça se fait au Canada depuis un petit bout de temps. » « Vous avez déjà remarqué que quand vous mettez de l'eau sucrée, par exemple, ou du vin, ou bien un coca, tout ce que vous voulez, au frigo, ce qui commence à geler, c'est l'eau pure. » « C'est bien froid, en tout cas. » « Et donc, l'idée, elle est, en novembre, on cueille les pommes, on presse et on met le jus dehors. Au Québec, il fait très froid. Qu'est-ce qui se passe ? Ça gèle. Mais qu'est-ce qui gèle en premier ? L'eau. » « C'est bien qu'en fait, il y a une sorte de cryo-concentration. Ça se concentre tout seul. On enlève la glace, qui est de l'eau pure, et il reste en bas, du coup, une eau plus concentrée, naturellement concentrée. » « C'est vrai, c'est de l'eau de neige. » « Ça sert à quoi, ça ? » « C'est lucide, ça sert à rien. Le cidre ne sert à rien. » « Voilà, ça se boit. » « C'est pour boire. » « C'est très beau, le paquet de jus. » « Vous parlez à un spécialiste de cidre. Attention à ce que vous dites, monsieur. » « Ça change beaucoup le goût ? » « Oui, parce que ça le concentre. C'est parfaitement naturel, c'est rigolo. » « Il faut un tire-bouchon, alors, en plus. » « Oh non ! Oh non ! Je vais décéder, c'est pas vrai, ça sort en France. » « Qu'est-ce que c'est ? » « Oh, je vais décéder, ça sort en France. » « Oh, elle est folle ! » « Philadelphia ! » « C'est quoi ? » « Ça sort en France. » « Ah, mais il y a une dalle qui est contente aussi, elle vient de faire de pousser en France. » « Mais qu'est-ce que c'est ? » « C'est la crème de fromage. » « C'est génial, on ne le retrouve pas. » « Ah, elle l'a ouvert, elle va mettre les boîtes en direct. » « Qu'est-ce que c'est ? » « C'est un fromage frais dans le style Saint-Morais. » « Ah oui, Saint-Morais. » « Philadelphia est connue dans le monde entier. » « Aux Etats-Unis, tous ceux qui ont été une fois, ça date de 1888. » « C'est fait par Kraft Food, le numéro 2 mondial de l'agroalimentaire. » « On revient fou ! » « Et regardez comme c'est beau, le packaging ! » « Non, mais c'est pas magnifique. » « Alors, il y a trois parfums. » « Il y a trois parfums. » « Tu vas voir, c'est un peu différent du bois américain. » « Ah, mais non. » « Un couteau, du pain ! » « On peut tremper dedans, directement. » « Ah, c'est pas mauvais, mais franchement, c'est pas extraordinairement nouveau, là. » « Non, mais c'est connoté. » « C'est-à-dire, c'est comme, tu vois, c'est les grandes marques américaines qui ont fait rêver. » « C'est comme Oreo. » « D'ailleurs, c'est la même boîte qui fait ça. » « Oreo était connu, tu sais, les petits gâteaux, là. » « Ah oui, ça vient d'arriver en France. » « Voilà. » « C'était super connu aux Etats-Unis. » « Ils arrivent et ils débarquent. » « Mais avec une puissance de promo, de pub, de marketing, de référencement qui va être extraordinaire. » « Aujourd'hui, vous connaissez Saint-Moret. » « Moi, je vous prends le pari que dans deux ans, ils ont 15% de part de marché. » « C'est le débarquement à l'américaine. » « Philadelphia. » « Le pain est bon, en tout cas. » « Le pain, il est d'Europe. » « Ils ont amélioré un petit peu le goût. » « C'est-à-dire qu'il y a un petit peu plus salé. » « Et dans la version avec ail, il y a un peu plus d'ail parce que les Français, ils aiment bien le goût. » « Mais c'était juste pour vous dire que, de la même façon que vous avez découvert ou redécouvert pour certains, Oreo qui débarquent en France, exactement comme dans l'Oreo. » « C'est quoi, Oreo ? » « C'est les petits biscuits noirs et blancs. » « Chocolat. » « C'est les ronds, c'est noir, il y a du blanc. » « Je ne suis pas américain, moi, pardon. » « Eh bien, vous allez le devenir. » « Il y a des affiches partout en ce moment. » « Vous allez le devenir. » « Vous allez manger de plus en plus de Philadelphia, vous allez manger de plus en plus d'Oreo. » « C'est bon. » « Exactement comme dans les années 50, il y a Procter qui arrive en France et qui dit « Homo. » « Et hop, Homo débarque. » « Oui, ça, c'est sûr. » « C'est à cause d'eux. » « Et depuis, ils sont restés. » « Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous montrer ? » « Du chocolat encore, je peux ? » « Je rappelle. » « Donc, Philadelphia, une spécialité fromageur à tartiner et à cuisiner. » « Ah ben, c'est exactement... » « C'est de la vache qui rit ? » « Non, c'est du Saint-Maurès. » « Ça a exactement le même goût que le Saint-Maurès. » « Ou de chavroux. » « Alors, attendez, maintenant, je goûte le cidre de glace. » « Moi, je dis qu'il vaut mieux manger des produits français. » « Plutôt que d'acheter la même merde en version américaine, autant on va acheter la version française. » « Moi, je suis le seul, quand même, qui suis habilité autour de cette table à goûter le cidre, parce que j'étais élevé au cidre. » « Ça n'a aucun intérêt, mais ça n'a aucun intérêt. » « Ça se voit, hein. » « Je vous jure que c'est vrai, hein. » « Et ça n'a pas été interdit depuis. » « Jusqu'à l'âge de 16 ans, je l'ai déjà raconté ici 18 fois, on pourrait faire un jingle, Laurent qui le raconte. » « Mais jusqu'à l'âge de 14, 15, 16 ans, peut-être, je n'avais jamais bu une goutte d'eau à table. » « Je n'ai bu que du cidre toute mon enfance. » « Mais tu déconnes. » « Non, tu rigoles. » « Je ne rigole pas du tout, c'est la vérité. » « Mais tu sais, c'est alcoolisé, quand même. » « Je buvais du cidre de table. » « Mais c'est alcoolisé, quand même. » « Oui, ben voilà. » « Mais regarde ce que ça donne. » « Voilà. » « En tout cas, jamais j'ai bu une goutte d'eau minérale à table pendant toute mon enfance. » « C'est incroyable. » « Ça donne une star. » « Alors ? » « Alors, comment tu te trouves ? » « Alors ? » « Non. » « C'est pas très bon, ça, quand même. » « Non, mais c'est autre chose. » « Là, tu es dans un studio de radio, tu ne peux pas. » « Il n'a pas l'air d'aimer. » « Attends, il va vomir. » « Laurent ne crache rien. » « Soit c'est vraiment dégueulasse, soit Laurent a fait l'acteur studio, mais c'est pas possible. » « Mais c'est super sucré. » « C'est très sucré. » « C'est super concentré. » « C'est affreux, mais c'est dégueulasse. » « Il faut carrément sept pommes pour faire... » « Mais t'es un enfoiré. » « Mais t'es dégueulasse. » « Mais c'est sucré comme j'ai jamais bu un truc sucré à ce point-là. » « C'est du sucre. » « C'est pas du sucre, c'est du sucre glacé. » « Il reste à peu près un quart du cidre que vous avez d'habitude du jus de pomme. » « Alors que vous, vous mettez un peu moins de jus de pomme. » « Mais le reste, c'est du sucre. » « Oui, et c'est concentré naturellement. » « Alors ça, pour être concentré, c'est concentré. » « J'ai l'impression que j'ai bouffé un kilo de sucre d'un coup, dites donc. » « Non, mais c'est pas très bon quand même. » « Il faut sept kilos de pommes pour faire un litre de cidre de neige. » « Et ils font la même chose avec le vin. » « Quatre kilos de pommes pour un litre, c'est du gaspillage. » « En même temps, c'est fort, c'est récolisé. » « C'est pas mal, oui. » « 11 degrés 5. » « T'as raison. » « Tu t'attendais à boire du cidre. » « 11 degrés 5. » « Heureusement que j'ai pas été élevé à ça, quand même. » « Ils disent « ice wine, quand même. » « Ils disent ice wine. » « On peut passer au dessert ? » « Ah oui, papa ! » « C'est Valentine qui nous a préparé les desserts. » « Dans la même collection qu'ils avaient présenté le kiosque. » « Ah, c'est mignon. » « Les petits jeux de société se présentent comme ça. » « Pour faire des bougies, pour faire des savons, pour faire des parfums, pour faire je sais plus quoi d'autre. » « Voici le kiosque à chocolat. » « C'est vachement malin. » « C'est des petits moules avec des goutts de noisette et tout. » « Des petits moules avec des goutts de noisette, ça fait rêver. » « C'est un truc pour draguer une goutte de noisette. » « D'un joli kiosque à chocolat, toi. » « Ah, quel horreur ! » « C'est un code. » « Viens me voir dans mon kiosque à chocolat. » « Et après, tu lui dis « t'aurais pas une petite moules avec des goutts de noisette. » « Ça, c'est dégueulasse. » « C'est dégueulasse. » « Bon, finis ton cidre, François. » « Ça, François, c'est tout. » « Justement, je vais arrêter. » « C'est ça, le cidre te fait délirer, mon pauvre François. » « Pas avec maman, tu fais fondre le chocolat au bain-marie. » « Donnez-moi. » « Tu fais fondre le chocolat au bain-marie. » « Tu peux rajouter un petit peu de parfum. » « Tu peux rajouter des trucs pour faire joli. » « Faut pas donner ça aux gosses. » « Mais si, regarde. » « Il y a un moule en forme de poule, c'est top. » « Mais non, quand ils te font un cendrier au moule, en nouille, je veux dire. » « C'est un cidre, excusez-moi. » « Tu vois le cidre. » « Ça fait très mal, ça. » « Ils te font un cendrier en pâte. » « C'est pas dangereux. » « C'est moche, tu le laisses qu'un jour. » « Mais si, en plus, il faut les bouffer, les trucs, tu t'avoues, ils mettent leurs doigts. » « Les gamins, ils font n'importe quoi, ils vont laisser tomber leurs cheveux dedans. » « C'est que du chocolat. » « Ils ont fait l'œuf eux-mêmes. » « T'as vu où les chocolatiers mettent leurs doigts avant de fabriquer les chocolats ? » « On ne peut pas savoir. » « Je ne sais pas, ça. » « Ça, c'est votre fille, Valentine, qui a fait ça. » « C'est Valentine qui a fait ça pour vous, Laurent. » « T'es obligé de manger. » « Là, t'es obligé. » « Elle a fait un œuf d'offe-pudition. » « Laurent, c'est le septième. » « C'est super mignon pour les enfants, ça. » « Il y a un moule pour faire la poule. » « Il y a un moule pour faire des feuilles, des étoiles, des poissons. » « L'œuf qui a fait Valentine pour toi. » « Donnez-moi l'œuf de Valentine. » « Des petites cloches de Pâques. » « Après ce que tu as bouffé, ça va pouvoir passer. » « Le chocolat, il n'est pas super top. » « Ah, mais ça ne se mange pas, le sac à main, en fait. » « Si, c'est un sac à main, le chocolat. » « C'est votre fille Valentine qui a fait sac à main ? » « Non, non, quand même pas. » « Non, non, là, j'ai oublié le nom de la fille qui fait ça. » « Monoprix. » « Non, on croira que c'est Monoprix, mais ça fait le logo Monoprix. » « Oui, c'est pire. » « Mais ce n'est pas le logo Monoprix. » « Vous trouverez ça sur Europe1.fr, le nom du chocolatier. » « Oui, c'est pas pour le mec qui nous a envoyé le sac à main, le chocolatier. » « On ne sait plus comment il s'appelle, c'est sûrement chez Monoprix, mais en fait, non. » « Mais si, parce que ça fait MC comme Michel Cluizel. » « Michel Cluizel, il est chocolatier. » « Je dis, tiens, les filles, elles ne mangent pas assez de chocolat parce qu'elles pensent que ça fait grossir. » « Ce qui est faux. » « Et du coup, pour que ça attire un peu la jeune femme, il fait un sac à main. » « Et la jeune fille arrive. Oh, un sac à main. Il a de la chocolat. » « Allez, je le mange quand même. » « Bien sûr, elles sont cons à ce point-là. » « C'est un sac à main Choco Chanel. » « Je vois qu'il connaît bien la psychologie féminine, le chocolatier. » « Oui, mais en plus, ça ne coûte que 59 euros, ce qui n'est pas cher par rapport à d'autres trucs. » « 59 euros, ça fait cher, mais c'est joli. » « Non, les chocolats, il faut dire qu'ils sont dans le sac, c'est assez marrant. » « C'est un tube de rouge à lèvres. » « C'est les choses qu'on trouve dans un sac à main. » « Voilà, ils ont mis le contenu d'un sac à main. » « Je pourrais faire une version sac à dos. » « Et lorsqu'ils ont fait la série « Ma conne est gourmande. » » « Allez, on se retrouve après les titres de 10 secteurs. » « On va se gêner sur Europe 1. » « 15h30, 18h, Laurent Ruquier. » « Dernière heure, on va se gêner avec Christine Bravo, Isabelle Motreau, François Renucci, Christophe Beaugrand, Jérôme Bonaldier, Olivier de Kersauzon. » « Aurore, Hicham, bonsoir. » « Bonsoir, Laurent. » « Mais qu'est-ce que vous faisiez à 16h alors ? Vous n'étiez pas au rendez-vous. » « Ben oui, non, je vous ai appelé, vous n'étiez pas là. Heureusement qu'il y avait deux autres auditeurs qui étaient sur le qui-vive. » « Ben oui, oui, oui. » « C'est toi que je n'ai plus. » « Aurore à la Roche-sur-Yon, qu'est-ce qu'elle fait dans la vie ? » « Je suis au chômage. » « Au chômage à la Roche-sur-Yon, c'est dur quand même. » « Vous cherchez quoi, Aurore, comme job ? » « Je voudrais faire de la radio plus tard. » « De la radio ? » « Vous avez quel âge ? » « 20 ans. » « Ben alors, c'est plus tard quand ? » « Eh bien, ce n'est pas facile parce qu'il n'y a pas beaucoup de débouchés à la radio. » « Voilà, j'ai envie de faire un défi, c'est de faire ça. » « Et puis moi, j'ai envie de dire, ça ne s'improvise pas à la radio. » « Je suis au chômage. » « Qu'est-ce qu'elle vient tirer ? » « Ben voilà, elle a réparti déjà. » « C'est qui votre préféré ? » « C'est à François Renucci que vous adressez ? » « Alors, je m'en fous. » « C'est pas mon chroniqueur préféré. » « Ah, c'est qui votre chroniqueur préféré ? » « Jérémy Ferrari. » « Jérémy Ferrari. » « Ah d'accord, on se voit le genre. » « Est-ce que le jour où Jérémy Ferrari sera là, est-ce que vous pouvez m'appeler pour que je lui parle ? » « On va essayer, Aurore. » « Très bien, Aurore. » « Vous êtes vraiment fan de lui. » « J'adore ce mec et grâce à lui, je retrouve la joie de vivre. » « Ça s'entend. » « Ça s'entend. » « Il y a du boulot en même temps. » « Non, mais désolé, je ne vais pas casser l'ambiance, mais ça fait pratiquement neuf ans que je suis en dépression. » « Ben oui, je me doute. » « Ben écoutez, on espère qu'on vous remonte le moral de temps en temps, Aurore, et qu'on va vous faire remonter le moral. » « Qui sait, peut-être que Jérémy Ferrari partira avec vous à Cannes, à l'hôtel Majestic Barrière, superbe hôtel 5 étoiles. » « Mais attention, parce qu'il y a Hicham en face de vous, Aurore. » « Salut Hicham. » « Bonjour Laurent. » « Bonjour, on s'est déjà dit bonjour. » « Bonjour à tous. » « Là, vous avez fort à faire. La vieille Aurore, elle a l'intention de gagner, manifestement. » « Oui, elle a la pêche en plus. » « Moi aussi. » « Vous aussi, faites quoi, vous, Hicham, dans la vie ? » « Je charge du travail. » « Ah bah vous, très bien. » « C'est le duel des dépressifs, ça tout va bien. » « Ça fait combien de temps que tu es en dépression, Hicham, toi ? » « Ça reste chez moi la question. » « Vous cherchez quoi, Hicham, comme job ? » « En fait, je suis jeune ingénieur dans le BTP et le génie civil. » « Ingénieur dans le BTP et dans le génie civil. » « Si quelqu'un du côté de l'île cherche un jeune homme qui a l'air charmant, sympathique, vif, eh bien, n'hésitez pas, vous nous contactez. » « Hicham, on ne sait jamais. » « Grâce à Europe 1, peut-être, vous trouverez un job, on vous le souhaite. » « Pour la radio, Aurore, il faut d'abord vous adresser aux radios locales ou régionales. » « Il y a bien France Bleue en Vendée, par exemple. » « Oui, mais on m'a dit que je devrais aller à Graffiti. » « C'est quoi, Graffiti ? » « C'est une école qui forme, c'est ça ? » « C'est une petite radio. » « Et alors, vous avez essayé d'aller à Graffiti ? » « Déjà, il faut que je me guérisse, moi, et après, on verra. » « Oui, il faut d'abord retrouver la pêche avant de retrouver le micro. » « Parce que c'est vrai que là, il faut qu'on vous remonte le moral. » « Oui, et puis Aurore, c'est la pêche. » « Je suis impressionnée, parce que vous, Laurent Ruquier, vous êtes quand même un des kings de la télé. » « Un des kings, si ce n'est le king. » « C'est gentil, merci. » « C'est gentil, Aurore. » « Je suis très impressionnée, parce que je vous adore franchement, vous êtes géniales. » « C'est gentil, Aurore, c'est mignon. » « Vous êtes dépressives et non-voyantes. » « Si je peux te dire un truc. » « Allez-y, Aurore, allez-y, Aurore. » « Viré Miller. » « Viré Miller. » Aurore, Hicham, vous êtes prêts ? « Oui. » « Alors, attention, c'est parti. » « Voici la question. » « C'est le printemps. » « Vous avez vu, les gens sont de bonne humeur. » « Et d'ailleurs, la preuve que c'est le printemps. » « Qui on a vu hier utiliser pour la première fois son toit ouvrant ? » « Qui a-t-on vu hier utiliser le toit ouvrant de sa voiture ? » « Alors, on vous laisse réfléchir. » « Qui a-t-on vu hier sur toutes les télés ? » « Non, pas Berlusconi, non. » « C'est une voiture spéciale. » « Berlusconi, il a toujours une capote. » « Et la personne qu'on cherche, il n'a pas de capote, généralement. » « C'est la papa mobile. » « Donc, ça veut dire que c'est... » « Ah, Jean-Paul II ? » « Non, pas Jean-Paul II. » « Jean-Paul II est mort. » « C'est pas Benoît XVI. » « C'est pas Benoît XVI. » « Qui a vu hier ? » « Personne autour de la table. » « Je m'en sais pas. » « Vous êtes cons autour de la table. » « Alors quoi, on est cons ? » « Tu sais quoi ? On va te laisser tout seul avec toi. » « Alors, est-ce que ça se passe en Italie ? » « On est cons, mais ça va pas. » « Alors, ça se passe où ? » « Kadhafi, Kadhafi. » « Bonne réponse, Ticham. » « Vous savez ? » « Je savais pas. » « On a vu les images partout à la télévision hier. » « Je les ai pas vues. » « Alors là, écoutez. » « Moi, j'ai une excuse. » « J'étais au Maroc et dans le désert avec Mimi Maty. » « Bah non, t'as pas d'excuse au contraire. » « Mais c'est vrai, riez pas. » « Qu'est-ce que vous foutez dans le désert avec Mimi Maty ? » « C'est la période d'accouplement. » « Mais non ! » « Je faisais un reportage pour 50 minutes inside » « qui passe samedi soir avec Mimi Maty dans le désert. » « J'ai trouvé. » « Elle tournait un épisode de Joséphine. » « Pourtant, il avait dit quand elle était gamine. » « Si tu manges pas ta soupe, tu seras privé de désert. » « Elle l'a eu quand même. » « En tout cas, sur toutes les télés. » « Hier, pardon, mais vous devez normalement préparer cette émission. » « Je vous signale, les uns et les autres suivent l'actualité. » « Regardez les infos. » « On a vu le colonel Kadhafi paradé dans les rues de Tripoli. » « Le corps sorti de sa voiture. » « Non, 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 attends. » « J'ai dit 18 fois toit ouvrant. » « On a compris des capotables. » « Jamais j'ai dit des capotables. » « Repassez qu'on entende toi ouvrant. » « Alors là, vous pouvez y aller en podcast et tout. » « On aimerait entendre. » « Alors, on n'est pas sûr que ce soit lui, au fond. » « Non, c'est un sosie, tu rigoles. » « Ah, vous croyez que c'était pas Kadhafi ? » « Je te dis, je crois pas. » « Il en a dit, c'était Soudi. » « C'était Régine en uniforme. » « Alors, Hicham, c'est perdu. » « Non, 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 non. » « Il fallait répondre le sosie de Kadhafi. » « Non, 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 non. » « Eh bien, c'est Hicham qui part au Majestique Barrière. » « Bravo, Hicham. » « Vous partez avec qui, Hicham ? » « On verra. » « Vous savez pas encore ? » « Vous n'avez pas réfléchi à la question. » « Vous allez pouvoir manger à la petite maison de Nicole, au Fouquetskan. » « Déguster les plats de la carte gourmande de Bertrand Schmitt. » « Vous baignez dans la pizza. » « Non, 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 dans la piscine, évidemment célèbre du spa. » « Aller au hammam, au sauna. » « Vraiment, c'est génial. » « Et vous pourriez inviter votre adversaire pour lui remonter le moral ? » « Non, 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 je peux dire une dernière chose. » « Pourquoi vous voulez pas y aller, Aurore ? » « Non, mais je peux dire une dernière chose. » « Dernière, alors. » « Oui, c'est vraiment important. En fait, c'est la concurrence, mais est-ce que vous pouvez parler de Skyrock, parce qu'aujourd'hui, Skyrock est en crise, et je ne veux pas que cette radio soit plus Skyrock. » « On est d'accord, mais enfin, peut-être que si M. Bélanger, le directeur de cette radio, avait pas touché beaucoup d'argent pour vendre ses parts à des gros actionnaires, aujourd'hui, il serait pas en train de perdre son poste. » « Moi, j'ai pas envie que D-Foul parte, j'ai pas envie que Fred parte, j'ai pas envie. » « D'accord. Ok. 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 Alors, ok. Alors, ok. Il n'y a pas de souci. » « Alors, parce qu'autrement... » « Et au pire, on embauchera D-Foul dans l'équipe, hein, Laurent. » « Ah non, parce qu'alors... » « Skyrock. » « Ok. Eh bien, le king de la radio te dit, Cocotte. » « Eh, tu m'embêtes pas, Cocotte, connard. » « Non. » « Eh bien, le connard est bien content que ce soit Hicham Kayahul. » « L'été 76, un roman paru chez Gallimard, signé Benoît Dutortre, qui publie très régulièrement. » « On a déjà chroniqué ici quelques-uns de ses livres. Certains ont eu l'ordre de vous apprécier, d'autres moins. » « Alors, que vaut cet été 76, Christine ? » « Eh bien, moi, j'aime bien ça. Alors, c'est une éducation sentimentale et intellectuelle. » « J'ai très bien connu l'été 76, puisque c'était l'été de mes 20 ans. » « Et en fait, j'étais le héros du livre version fille. » « Alors, c'est un livre, attention, qui va être un tout petit peu élitiste, parce que je pense que ça va plaire à partir de 50 ans. Parce que c'est nous. C'était notre jeunesse. On n'était pas des adolescents. » « Je pense qu'il n'a pas pris par hasard, en plus, 76. C'est aussi parce que c'est le département de Seine-Maritime, 76. » « Oui, alors ça, je n'y ai pas pensé, mon chouchou. » « Eh oui, eh oui. » « Ça se passe au Havre, effectivement. C'est une jeunesse au Havre. » « Parce qu'il est Havré, la famille Dutortre est une famille avraise. » « Non, il aurait fait été 83, alors. » « Ah oui, peut-être. Non, mais c'est vrai, il n'y a pas de hasard. » « S'il était de Bastia, ça fait été 2B. » « Ce qui est bizarre comme titre. » « Dutortre sont les arrières-petits-enfants de René Coty, pour tout vous dire. » « René Coty, c'était une danseuse. » « Il est au lycée, et alors c'est les découvertes, c'est les vidilles trop chères, qu'on n'arrivait pas à se payer, de Led Zeppelin, Deep Purple, l'anarchie, l'emballement jubilatoire de la jeunesse, etc. Qui ne s'appelait pas encore l'adolescence. L'adolescence est venue bien après. Et donc, d'ailleurs, il le dit dans des phrases très jolies, je ne vais pas tout vous le dire. L'adolescence, en 1975, ne représentait pas encore un modèle social. Et il raconte très très bien qu'en fait, on était des jeunes adultes, mais on n'est pas, nous, passés par la case ados. On était très engagés politiquement, on était emballés par Proudhon, par l'anarchie, par tout ça. Et aujourd'hui, effectivement, ces ados ou ces jeunes de 18 ans, ou de 15 ans ou de 16 ans, n'ont pas du tout ces comportements. Donc, moi, j'ai pris ça comme, tu sais, un bonbon, une madeleine de Proust. Tu y es, Laurent, dedans. Oui, il parle de lui. À 16 ans, je n'étais pas beau. Il est du arbre. Mais pas laid non plus. Je n'étais pas laid non plus. Les cheveux emmêlés, les yeux clairs, le menton un peu lourd. J'avais l'air d'un jeune paysan normand à tâche de rousseur. Grand de taille, plutôt jovial et ambitieux. Je m'adaptais aux situations avec un brin de naïveté. Donc, c'est vraiment, c'est toi. Et après, tu retrouves aussi les filles. Il y a une Mélanie en refleurie, ça, c'est moi, qui interprète Mr. Tambourine Man. Mais j'avais un faible pour l'ultime album des Doors et la Woman aux sombres accents de soul music, des parfums de patchouli. C'est vraiment, vraiment notre époque. Et je ne suis pas sûre que les jeunes… Moi, ça m'a prodigieusement ennuyé. Voilà. Ah oui. C'est-à-dire qu'on a l'impression… C'est bien écrit, effectivement. Ça se lit vite, ça coule. C'est très agréable à lire. Mais en même temps, on a l'impression que c'est un pote qu'on aime bien, qui nous raconte une histoire perso à lui, qui ne nous intéresse pas du tout. Qui ne t'intéresse pas. Donc, c'est à un moment donné… C'est que moi, je n'ai eu aucune empathie pour le personnage. Mais tu n'as pas besoin d'avoir une empathie. Le mec, il avait 15 ans, il était cultivé, machin. Il rêvait d'être médecin de campagne. Il bosse l'été. Vous savez pourquoi faire ? Pour se payer un séminaire de musique contemporaine dans le sud de la France. Moi, quand je bossais, je ne voulais pas… Lui, il est content de bosser. Moi, je ne voulais pas bosser. Et c'était pour me payer ma bière et mon shit. Lui, il voulait aller à un truc de musique classique avec des intellos et tout. Alors, il lit et tout. Bon, très bien. Je vois, on n'est pas le même adolescent. Je me dis, ce n'est pas grave. Normalement, 15 ans, tu vois ce que je veux dire. Il va commencer à… Donc, il repère une petite qui s'appelle Hélène, qui a l'air rebelle et tout. Je me suis dit, bon, alors ça, c'est la cible parfaite. La meuf, tu vois, un peu décalée par rapport aux autres, il va lui… Un moment, tu vois, dans la passe 120, il va lui mettre un petit coup, un petit truc. Ça va être intéressant. Eh bien, non. Elle se tape un autre mec, il n'est même pas jaloux. On n'est vraiment pas le même genre de mec. Est-ce qu'à cette époque-là, c'était comme ça ? Il passe son temps à dire qu'il n'a aucun désir sexuel. Mais oui. Après, qu'est-ce que j'apprends ? Il dit, et là, le sourire de Vincent commençait à plus m'intéresser que celui d'Hélène. J'ai arrêté pendant trois jours la lecture. Je me suis regroupé. Je me suis dit, François, à t'envoie, t'es pas un grand réactionnaire, vas-y, reprends le livre. Et puis, si c'est Vincent qui en prend un coup, ça sera Vincent qui en prend un coup. Et toujours rien. Il n'avait pas de pulsion sexuelle. Alors bon, c'est pas mal, mais bon, tout de même, je veux dire, c'est bien écrit. En plus, moi, il fait référence à des trucs que j'aime bien, Julienot et tout ça. Mais ça va, c'est pas un génie de là à lui donner une place à Montmartre. Ça va, quoi, il faut arrêter. Motro, Motro. Oui, mais moi, je partage complètement la vie de Christine parce qu'évidemment, moi, j'ai l'âge exactement de Benoît Dutortre. Donc, alors, tout ce qu'il raconte, je l'ai vécu. Mais alors, j'étais pas au Havre, mais j'ai vécu tout ça. C'est-à-dire cette espèce de découverte d'univers totalement inconnu jusque-là. Des chansons, des chanteurs, des idées, de la philosophie. Nietzsche, les copains. Et ce que j'ai trouvé vraiment fort, en plus, c'est que, et c'est la raison pour laquelle ça ne peut pas plaire aux gens qui n'ont pas vécu ça, c'est qu'il le raconte merveilleusement bien. C'est-à-dire, c'est pas seulement une liste, quoi. Il arrive à retrouver, je sais pas, l'énergie, l'émotion qu'on partageait. Donc, en fait, c'est pas qu'on ne se intéresse pas, c'est qu'on ne comprend pas, en fait. Non, c'est pas ça, c'est que je trouve que la qualité de ce livre, c'est justement d'avoir réussi à rendre magnifiquement une ambiance de l'école. C'est comme la petite gorgée de bière. Mais alors, si tu ne l'as pas vécu, ça n'a pas d'entendu. Moi aussi, j'ai adoré. C'est également très intéressant, pas seulement pour cette époque, mais pour tous ceux qui ont vécu en province. Moi, je sais que j'ai des gens de Châteauroux qui l'ont lu et qu'on retrouve le problème du type qui est à Châteauroux et du rêve de Paris. C'est formidable. Je pense que tous les adolescents devraient le lire, en particulier sur... Il y a des très belles phrases sur la modernité, sur l'adolescence qui n'existait pas à l'époque, qui est maintenant complètement marketisée, complètement marketée. Bien sûr. C'est des produits, les ados. Alors, c'est vrai, c'est vrai, François, qu'il est très intello, qu'on parle de Schockhausen et de Xenakis, et qu'on n'aime pas beaucoup la musique à tonal, on n'est pas obligé des spécialistes. Mais c'est pas grave. On se voit aussi qu'à l'époque, on était politisés. Ils ont aimé Bonaldi, Bravo et Motro. En revanche, François Renucci et Christophe Beaugrand sont beaucoup plus réservés. C'est pas leur génération, ça ne leur parle pas. Voilà, c'est sûrement une affaire d'âge. L'été 76, un roman publié chez Gallimard, signé Benoît Dutertreux. Hello Monique ! Ça va bien ? Laurent, quand tu souris, je m'envole au paradis. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Quand tu souris ? Je vais à Rio. Ah, c'est le dessin animé de cette semaine. Rio. Dans le cinéma, on n'aurait pas entendu une mouche voler. Seuls les perroquets, poussouflants, se balader dans le ciel de Rio en nous faisant découvrir cette belle capitale que moi, personnellement, je ne connais pas. C'est très, très mignon. Et la petite Blou est levée chez une libraire, apprend à voler dans le ciel de la liberté. C'est très, très joli. On se régale. C'est pour les petits aussi en plus, mais c'est vrai que quand on est grand, on en prend plein les mirettes. C'est beau, c'est gracieux. Ça marche très, très, très bien. Rio, c'est bien parti. C'est les vacances scolaires en plus. Et Winnie Lourson, vous l'avez vu, Monique ? Ah non, ah non. Il paraît que c'est très réussi aussi. Mais je suis sûre, mais on ne peut pas tout voir, mon cher ami. D'accord. Alors, mon père est femme de ménage. Eh bien, c'est très charmant. Avec François Cluzet, Jérémy Duval, Nanou Garcia. Un ado qui est très mignon, c'est joué justement par Jérémy Duval, adore son papa qui est François Cluzet et qui est magnifique. J'adore François Cluzet de plus en plus. Dans le film, il est femme de ménage, comme il dit. Il se bat pour élever son fils bien, pour qu'il travaille bien au lycée. Et c'est attendrissant. Des gens sympas dans un film sympa, ça fait du bien. C'est un film de Safia Azedine. Et c'est vrai que moi, je l'ai vu, c'est très réussi. C'est très mignon. Ça marche, Isabelle ? Ça ne marche pas très très bien. C'est la quatrième sortie de la semaine. Mais en même temps, devant, il y a Rio qui est Grastouille, il y a Scream. Évidemment, ce n'est pas facile. On peut l'encourager. C'est difficile, là, comme semaine. On y passe un très très bon moment. Et c'est franchement très réussi. Mon père est femme de ménage. La proie. Le pied. Ah oui. Moi, j'ai adoré. Oh si, je l'ai vu, j'ai adoré aussi. C'est mignon. C'est bien. Albert Dupontel, qui est génial. Il a le temps. Il s'évade. Il était en prison pour un petit braquage. Il s'évade de prison pour empêcher un odieux personnage, un tueur en série, joué par Sergi Lopez, avec une fausse sympathie pour se faire aimer des deux. Ah non, il n'est pas joué par Sergi Lopez. Il est joué par Stéphane Debach, le tueur en série. Je l'ai vu, le film. Ah, mais moi aussi, je l'ai vu. Sergi Lopez, c'est le gendarme qui aide éventuellement, pendant un moment, Stéphane Debach. Mais Stéphane Debach qui s'est fait une tête à la Jean-Luc Delarue dans le film. C'est assez étonnant. Il n'a rien à voir avec Sergi Lopez. Et pourquoi j'ai dit Sergi Lopez ? Et en plus, je l'ai vu et j'ai adoré ce film. Vous êtes sûr ? Je suis en train de me demander si en fait, depuis dix ans, elle a vu le film. Elle raconte n'importe quoi. Parce que j'ai adoré, mais j'ai marché. J'ai vibré même. Ah bon, alors, il y a longtemps que vous avez vu le film, peut-être. Et c'est très, très bon. C'est très réussi. C'est un vrai thriller très réussi. Comme il y a eu à bout portant il n'y a pas longtemps avec Gilles Lelouch, c'est un peu dans la même veine. C'est un peu dans cette même veine. Et surtout, Dupontel est extraordinaire. C'est un excellent comédien. Il fait toutes les cascades lui-même dans ce film. C'est absolument incroyable. Oui, parce qu'en plus, ce qu'on n'a pas dit, c'est que le scénario est bien, les acteurs sont bien. Mais c'est un vrai thriller. C'est un film d'action. On est scotché au fond. Et Alice Taglioni, je ne l'avais jamais vue aussi bien dans un film. Elle est belle. Non seulement elle est belle, mais justement, jusqu'alors, elle n'était que belle. Et là, dans ce film-là, outre le fait d'être belle, elle est excellente comédienne. Et vraiment, c'est très réussi ce film. Ça s'appelle la proie. Scream ! Scream 4 ! On prend les mêmes et on change tout. Les filles ont toujours de peau popotin. Et le méchant, toujours le même masque. Mais cette fois, ça se passe sur Internet. Et la fille la plus pure, c'est la plus salope. C'est elle qui va vouloir se faire passer pour une victime pour pouvoir être vedette sur Internet. Elle est obsédée. Alors, elle se flanque. C'est très rigolo. Pour avoir quand même des marques, comme si l'assassin avait voulu la tuer, elle tombe sur des verres, des trucs en verre. Et elle ne se fait pas assez mal. Et elle retombe. Et tout le monde se tord de rire. Ça fait peur ? Ça fait peur un peu, mais ça fait surtout rire. Scream 4 ! Et puis, on termine avec Rabbit Hole, avec Nicole Kidman. C'est le plus beau film de la semaine. Ah bon ? C'est magnifique. Sublime Kidman. Dans ce film sans pathos, sur des parents inconsolables après la mort de leur petit garçon, elle est grandiose de colère contre tout et tous. Elle envoie promener ceux qui veulent l'aider à supporter l'insupportable. C'est passionnant. C'est intelligent et toujours étonnant. Allez le voir. Vous ne regretterez pas. Isabelle est d'accord. Et là, la vie, c'est aussi ça. Isabelle ? Oui, parce qu'effectivement, quand on connaît l'argument du film, on se dit « Oh là là, mon Dieu, quelle horreur ! » Effectivement, ce n'est pas du tout un film gay, ça c'est clair. Mais c'est vu avec une émotion, une poésie et surtout une douceur qui fait qu'on ne passe pas son temps à pleurer du tout. C'est vraiment quelque chose de très, très subtil. C'est une bonne semaine pour le cinéma. Dans tous les genres, on peut s'amuser entre ados, aller voir Scream 4 pour rigoler et avoir un peu peur. On peut aller voir « Mon père est une femme de ménage ». C'est tout public, toute famille et c'est très réussi. « La Proie », si on a envie de voir un vrai bon film d'action français, très, très réussi. « Rabbit Hole », un film, on va dire, de genre, mais avec Nicole Kidman, réussi aussi. Et puis « Rio », un dessin animé. Mais non, c'est une bonne semaine pour les sorties cinéma. Merci Monique, même si elle n'y est pour rien. Merci Monique, merci Isabelle. Europe 1, on va se gêner. Attention, voici le moment de découvrir qui se cache dans la loge d'honneur. Hier, c'était Marek Alter, avant-hier Stéphane Plaza, Jean-Louis Debré, Catherine Lara. La semaine dernière, souvenez-vous, Hubert-Félix-Tiéphane, Babette de Rosière, Amori Vassili, Gisèle Halimi, Kamel Ouali. Ça va dans tous les sens, on ne sait jamais à l'avance qui peut être dans la loge. Alors aujourd'hui, bonsoir, invité d'honneur. Bonsoir. La voix n'est peut-être pas assez déformée à mon goût, on va encore travailler là-dessus. Et mes camarades vous posent maintenant toutes les questions auxquelles vous vous attendez, j'imagine. Bonjour, vous êtes venue à pied ? Non, taxi. Vous êtes un homme, invité d'honneur ? Oui. Est-ce que vous avez une barbe ? Non. Êtes-vous écolo ? Oui. Et vous en faites votre métier, d'une certaine manière ? Non. Est-ce que vous aimez Deep Purple et Led Zeppelin ? Ouais. Est-ce que Cahuzan ? Euh... Moins. Vous avez du Nietzsche ? Est-ce que vous avez du Nietzsche, demande Christine. Un tout petit peu. Et Bakounine ? Non. Est-ce que vous aimez Michel Sardou ? Euh... Ouais. Vous êtes très éclectique. Ah bah oui, quand même. De Nietzsche à Michel Sardou, il y a quand même... Vous êtes dans le genre intellectuel ? Euh... Un peu. Un peu. Mais connu pour être plutôt intellectuel que... Non. Non. Est-ce que vous êtes bien coiffé ? Connu pour être un gros blaireau ? Qu'est-ce qu'il est con, là ? Ça va se payer très cher. Ça va se payer très cher, oui. Ah, merde. Est-ce que vous êtes violent ? Non. Non. Est-ce que vous avez le sens de l'humour ? Ah, peut-être oui. On espère, en tout cas. Vous connaissez Christine Bravo ? Ouais, comme ça. Comme ça. Comme ça, pas plus. Est-ce que Christine vous a déjà reçue dans ses émissions ? Non. Oh là. Non, dit-il. T'as vu, il t'en veut, hein. Non, la salope. Jamais invité. Mais il n'était peut-être pas né, tu rigoles ou quoi ? Ça va, c'est pas Jordi non plus. Merde. Roberto Alagna. Alors vous deviez être à la ramasse, parce que j'invitais vraiment des vedettes. C'est ça. Est-ce que vous avez déjà été une immense star ? Immense, non. Immense, non. Mais le taxi qui vous amenait, par exemple, il vous a dit « Ah, bonjour monsieur ». Oui, oui. Il a dit quoi ? Bonjour monsieur, comment ? Ne répondez pas. Est-ce que vous avez un look décontract ? Assez, ouais. Quand vous boulonnez, vous avez une cravate ou pas ? Non. Est-ce que vous avez des cheveux ? Oui. Plein ? Blanc, blanc, blanc ? Blanc. Est-ce que, donc, on vous reconnaît parce qu'on vous a vu à la télé ? Parfois oui. Parfois oui. Je vais répondre à sa place, mais c'est pas pour la télévision. Ça n'est pas votre travail. Ce n'est pas un animateur télé. Voilà. Est-ce que le stylo est votre outil principal de travail ? Non. Est-ce que le micro est votre outil principal de travail ? Non. Alors, écoutez le premier indice musical. Quand je serai grand, je le ai trop, beaucoup plus gros que mon grand-père, qui est très chef de rayon, et qui avait la guerre, la guerre, j'aurai des décorations. On dira, tiens, blan, au fond, mais, pour s'il y en a un qui comprend, non, je serai grand, je serai con. Vous avez compris cet indice, invité, évidemment. Voilà. Est-ce que vous êtes plutôt comédien sur une scène de théâtre ? Ou plutôt cinéma, donc plutôt sur une scène de théâtre ? Oui. Mais du cinéma, quand même aussi, non ? Ah oui, aussi, oui. Vous avez les cheveux longs ? Non. Vous écrivez vos sketchs, vos films ? Vous écrivez ? Non. Non. Vous avez écrit une pièce, je crois. Oui, oui. Tu as été un bide ? Non, c'est un bide. Est-ce que vous avez été propriétaire d'un théâtre ? Jamais. Vous pensiez à ? Vous n'êtes pas Romain Bouteille ? Non. Un deuxième indice ? Volontiers. Ton ami, c'est moi, tu sais, je suis ton ami, quand tout s'embrouille, on vadrouille, loin, très loin de ton lit douillet, rappelle-toi ce que ton vieux pote disait, oui, je suis ton ami, oui, je suis ton ami. Avez-vous reconnu cet indice, invité ? Pas du tout. Pas du tout. On dirait une musique de dessin animé. C'est une musique de dessin animé, c'est un dessin animé. Est-ce que vous avez déjà fait des voix pour des dessins animés ? Oui. Ah bah voilà, ça doit être ça. Bravo, Beaugrand. Des dessins animés Disney ? Oui. Beaugrand, il va être trouvé en 5 minutes maintenant. Des voix d'animaux ? Oui, aussi. Oh là là, oui, des animaux qui font des drôles de bruits. Est-ce qu'on vous entend dans le roi lion ? Pas, non. Est-ce que vous avez fait des pubs à la télé ? Ça l'année est arrivée, oui. Pour le Crédit Lyonnais ? Non. Pour la Poste, comme tout le monde ? Oui. Ah bah... Ça c'est pareil. J'ai un autre indice, vous en voulez ? Allez, allez. Je vous aide un peu là, parce que je vous sens perdu. La fourmi n'est pas prêteuse, c'est là son moindre défaut. Que faisiez-vous au temps chaud ? Dite-elle à cette emprunteuse. Muiti jour à tout venant, je chantais. Nous vous déplaises. Le chantier, M. Fortez. Vous avez reconnu la voix. C'est génial. C'est De Funès. C'est Louis De Funès qui interprète la cigale et la fourmi. C'est génial. C'est génial. Est-ce que vous avez tourné avec De Funès ? Eh oui. Ah ouais. Vous êtes plutôt âgé comme garçon. Eh oui. Est-ce que vous avez été connue dans un duo comique ? Un duo comique ? J'en ai fait un, mais je n'ai pas été connue par ça. Tu ne pensais pas à Pithéric pour la cigrane et la fourmi ? Tu sais, ça fait 10 ans, je travaille avec Laurent. Ah, c'est ça. Oui, un peu. Un pithéric, ce n'est pas possible comme invité. Comédien, c'est plutôt comique, votre registre. Eh oui. Est-ce que vous avez joué dans le film avec De Funès, dans lequel il y avait également Coluche ? Pas celui-là, mais c'est vrai que De Funès, ça va vous aider normalement si vous réfléchissez. On se retrouve après la pub. Europe 1, on va se gêner. Attention, voici le moment de découvrir qui se cache dans la loge d'honneur. Je vous fais un petit résumé. Et là, on a affaire à un comédien, un homme, venu en taxi jusqu'ici. Le taxi, elle l'a reconnu parce qu'il a une tête que tout le monde connaît, parce qu'on l'a vu au théâtre, au cinéma, beaucoup. Et qu'il a démarré, en plus, c'est vrai, à l'époque du Café de la Gare, au Café de la Gare, même avec Romain Bouteille et Coluche. Il a aussi une carrière qui a été marquée par la présence de Louis De Funès pour un film, précisément. Mais lequel ? Voilà, telle est la question. À vous de deviner de qui il sache. Ce n'est pas Ibernatus. Est-ce que vous avez joué des comédies classiques au théâtre ? Ça n'est pas un film alors très jeune. Est-ce que le film de De Funès dans lequel vous avez joué était un film en costume ? Non. C'est bien, ce genre de questions, Beaugrand. Bravo, mon petit Christophe. En costume, je veux dire en costume d'époque, parce qu'il y avait des costumes quand même, c'était pas un film. Je ne sais pas comment. Est-ce que vous avez tourné dans un porno avec De Funès ? C'est ça, en fait De Funès, je n'en connais pas. Non, mais on n'a pas dit. Ah, d'accord. Est-ce que vous êtes marié ? Oui. Depuis longtemps ? Oh là, 50 ans. Ah oui, presque trop. 50 ans ? Oui. Oh là là, il est très très âgé. Oh là là, oh là là ! Un autre indice ? Oui. Allez, peut-être lundi 5. Alors, cette musique... C'est pas les gendarmes. C'est pas les gendarmes, mais ça ressemble. Et pourtant, je vais vous dire, s'il y a bien un film qui fait partie des films diffusés, re-re-diffusés, 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 c'est pas la Grande-Va-Dou, c'est la 7e compagnie. Pardon ? La 7e compagnie. La 7e compagnie, bravo Christine. Est-ce que vous avez vu dans une série pour la télévision aussi ? Oui, ça m'est arrivé. D'accord, mais vous n'avez pas été personnage récurrent, héros d'une série télé ? Non. Est-ce qu'Olivier peut nous faire une description physique de notre invité ? Oui. Il fait 1m80. Il a dû faire plus, mais il s'est tassé comme il l'a dit. Vous avez bien fait de venir. Il a quelque chose de formidable, c'est physique, de joyeux, de gentil, de naïf, de pur. De naïf ? Chez les acteurs de cette génération. Moi, je l'ai. Je ne le connaissais pas, je ne l'avais jamais vu en direct. Tu l'as déjà vu ? Il est très sympathique. Est-ce qu'il n'aurait pas, au milieu de son visage, un point commun avec Christine Bravo ? Personne n'a point commun avec Christine Bravo. Je sais qui c'est, mais je n'ai pas son nom. Tout le monde est allé se faire rembourser. Moi, j'en vois un. Est-ce que votre nom de famille a un rapport avec une passion de Carsozon ? À qui vous pensez ? Je crois à quelqu'un qui est mort, en fait. Allez-y. Est-ce que vous êtes morts ? À qui vous pensez ? Jacques Marin. Jacques Marin, c'était Christian Marin. Il y a eu Jacques Marin aussi. Il y a eu les deux. Les deux sont morts. Non, Christian Marin est bien vivant. C'est celui à qui je pense que c'était dégueulasse, Laurent. Est-ce que vous auriez un rapport avec Bénichoux ? Non. Quel rapport avec Bénichoux, Christine Bravo ? Le prénom, par exemple. Le prénom ? Ah non, non, non. Un Pierre. Est-ce que votre fils est comme vous, comédien ? Exactement. Est-ce que vous... Non, mais attendez. Est-ce que vous avez un nez atroce ? Disons que j'aurais pu jouer Cyrano de Bergerac sans prothèse. Cet indice devrait définitivement vous mettre sur la voix écoutée. Sous-titrage ST' 501. Alors ? Est-ce que vous avez été chauffeur de De Funès dans un de ses films ? Oui. Est-ce que vous êtes juif ? Est-ce que vous êtes juif ? Non, répondez-le, vous êtes juif. Vous êtes juif ? Vous, vous êtes juif ? Alors, si vous êtes juif, on vous garde quand même. Mais bon, a priori, on sait qui vous êtes. Et votre oncle aussi, les juifs ? Mais qu'est-ce que j'ai à voir avec les juifs ? Ben, regarde pas dans le... De Profil ? Est-ce que vous avez au moins le nom de notre comédien ? Alors, autour de la table. Mais oui, c'est Henri Guibet ! Henri Guibet ! Bravo, Christophe Beaumont ! Merci ! Qui est à l'affiche d'une grossesse nerveuse. Enfin, elles sont même au pluriel, les grossesses nerveuses. Oui, oui, oui. Pourtant, il n'y en a qu'une, mais... Au théâtre d'Onou, avec Anne Emon, à partir du 19 avril. Une pièce faite pour se marrer, j'imagine. Oui, c'est pas triste. Voilà, on va en parler dans un instant. Mais c'est vrai que c'est grâce à Rabbi Jacob, finalement, que mes camarades vous ont identifié. Salomon, vous êtes juif ! Eh ben alors, je vais vous dire, parce que c'est ce que je dis toujours, je suis un cas dans le judaïsme, parce que je crois que je suis le seul goï à ce qu'un âge. Mais alors, une autre question, justement, à propos de Dauphinès. Vous n'avez pas joué plusieurs fois avec Dauphinès ? Non, une seule fois. Une seule fois. Mais quelle scène ! Mais arrête, j'ai pas un nez aussi moche. Si, 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 Christine. Si, si, ça c'est sûr. Henri Guibet a démarré, à l'époque, du Café de la Gare. Oui, Henri. C'est pas vrai, parce que je suis encore plus vieux que ça, parce qu'au Café de la Gare, avec Romain, on était les deux vieux. Ah oui. On a débuté avec Romain, tous les deux, chez Villars, au TNP. Ah oui. Alors, on jouait Sofocle, enfin, des trucs comme ça, pour arriver à faire des comiques après. Mais au Café de la Gare, faisiez partie de la bande des Miu Miu, Patrick Devers, Coluche, évidemment, Romain Bouteille. Coluche, qu'on battait. Il nous volait nos répliques, comme on avait envie d'être drôles aussi. Dès qu'on avait une réplique drôle, il nous la volait. Alors, avec Patrick Devers, on le battait dans le coulisse, on lui donnait des coups de poing. On l'a battu. Ce qui fait qu'on vous a beaucoup retrouvés dans les films aussi, il faut le dire, les films de Lautner, avec toute cette bande de Miu Miu et compagnie. Oui, le Lautner qui, pour moi, c'est vraiment peut-être mes plus beaux souvenirs de cinéma, parce qu'on faisait du cinéma, peut-être, je crois, pour être heureux. Pas de problème, quelques messieurs trop tranquilles. Enfin, voilà. Et alors, évidemment, les films qui repassent le plus, c'est même pas Rabi Jacob, c'est quand même La Septième Compagnie. La Septième, ça c'est... Et pourtant, vous n'étiez pas dans le premier. Non, non. Et alors, quand on m'a demandé, je me suis dit, ça ne marche pas jamais. Vous êtes arrivé, on a retrouvé La Septième Compagnie. Il y en a combien ? Et La Septième Compagnie au clair de l'une. Voilà. Et quand ils m'ont demandé, j'ai dit, mais ça n'a pas marché, ils se sont complètement fous, et ça marche encore mieux. C'est bon, alors d'accord, on n'en parle en plus. Et j'étais persuadé que... Parce qu'on faisait beaucoup de films comme ça, sur les bidasses. Je me disais, ça va être la petite bidasserie de l'année, on n'en parlera pas. Vous aviez fait Les Charlots en délire. Vous aviez fait... Les Charlots, oui, j'en ai fait avec eux, oui. Ah oui, j'ai beaucoup fait de trucs comme ça. Qu'est-ce que vous appelez trucs comme ça ? On n'en a pas que ça, vous n'en êtes pas fiers. Il y avait, par contre, les trucs comme Les Charlots en délire. C'était pas mal, Les Charlots en délire. Oui, oui, c'était sympa. Mais La Septième Compagnie, il faut dire, vous avez succédé dans le rôle, je ne sais pas si c'était le rôle, le même personnage, mais Aldo Macihan. Aldo Macihan, oui, le même personnage. Qui a dû faire chier Robert Lamoureux sur le premier film. Il n'a pas voulu, il n'a pas voulu rempiler. Il trouvait que la solde n'était pas assez importante. Et puis, ils ne s'entendaient pas, tous les deux. C'est vrai que vous faites la voix aussi de dessins animés. Voilà pourquoi on a entendu Toy Story tout à l'heure. Vous êtes la voix française de Rex. Le... Allez-y, allez-y. Faites-moi, dites-moi. Allez, c'est bon, mais qu'est-ce qu'il se passe alors ? J'adore. J'adore. Et là, vous avez fait les trois, contrairement à La Septième Compagnie, vous avez fait les trois Toy Story. Ça, c'est formidable. Vous avez chanté aussi, Henri Guilé. Il m'est arrivé, oui. J'avais ça comme indice, l'indice numéro 8. Henri Guilé est notre invité jusqu'à 18h. Alors, il est à l'affiche de Grossesse Nerveuse au Théâtre Donou avec Annemone. On en reparle dans un instant. Henri Guilé au Théâtre pour faire rire au Théâtre Donou à partir du 19 avril et pendant tout l'été aussi. Oui, bah oui. On prend pas de plage pour nous cet été. Avec Annemone, vous avez déjà joué ? C'était ma première fois. Je la connaissais, parce qu'au Splendide, on était voisins. Café de la Gare Splendide. Oui, je la connaissais. C'est elle qui est enceinte dans la pièce, Annemone ? C'est vous ? Non. Non, ça passerait pas. Elle non plus. Ça fait partie de l'intrigue. Vous êtes très nombreux sur scène, alors. On est huit, je crois. Huit sur scène. Il paraît que ça va de rebondissement en quiproquo, j'imagine. Oui, c'est ce théâtre-là qui se veut comme ça. Sans ça, il ne marche pas. Et c'est vrai que votre fils est également comédien ? Il fait oui, il reprend le magasin. Il paraît que vous êtes vraiment allé. 2011, ça vous êtes quand même culotté. Ça trouve que vous avez un sens de l'auto-dérision. Vous êtes allé à la cérémonie des Gérards. Ah oui, bah oui. Recevoir en main propre, alors qu'il y a peu qui se déplacent. Ah bah oui, il faut le faire, ça. Il est allé recevoir en main propre le Gérard de l'acteur qu'on croyait mort depuis 85 et qui, en fait, tourne encore. Quand je vous dis bravo. Alors, vous avez ramené le parpaing en mort chez vous. Oui, j'ai ramené. Parce qu'on offre un vrai parpaing en mort. Parce que ça vous a fait marrer. C'est les membres qui jouent avec moi. Ils me disent, c'est le fait que tu es nommé. Je dis, on y va. Il va, parce que... Non, non, je trouvais ça très... Pour une fois que j'ai été dominé quelque part... Et vous l'avez mis où, alors, ce parpaing ? Il est chez moi. Il est chez moi, bien en évidence. Je le regarde tous les jours. Non, non, il est très, très beau. Un parpaing doré. Ça ne s'est pas donné à tout le monde. Moi, je vous savais, en tout cas, bien vivant. Parce que vous continuez à tourner. D'abord, Jean-Pierre Mocky, dans ses séries, vous fait pas mal travailler. Et puis, on vous a vu aussi, dans des films quand même plus récents, comme Caméra Café. On vous a vu. Bon, c'est vrai qu'il y a eu un passage plus avide, on va dire, comme toujours, dans ces cas-là. À un moment donné, on est tête d'affiche, on redescend et on revient. Oui, mais enfin, l'important, c'est de garder sa tête sur ses épaules. D'affiche ou pas ? Oui, tout ça, ça n'a pas beaucoup d'importance. Vous en foutez ? L'important, moi, ce qui me plaît, c'est de... Travailler. Oui, il y a un proverbe dans le métier qui dit, il y a deux sortes d'acteurs, ceux qui sont heureux quand on dit moteur et ceux qui le sont quand on dit coupé. Alors, moi, je pense que ce qui est agréable, surtout, c'est de travailler. Où on est, à quel point on s'en fout de tout ça, du moment où il y a un petit peu d'argent... On peut bien vivre en même temps. Moi, je trouve qu'il y a une philosophie. Mais c'est la seule. Vous êtes sage. Alors, c'est vrai que vous avez une filmographie, quand même. Il y a des titres dans votre filmographie. Je crois qu'entre Galabru, Daricol et vous, on a un peu... Ah, on est là, mais... Ah non, non, non. Là, il y a quand même... Mais si, il y a du lourd. Non, il y a des films très, très bien. Il y a des films... Dans les années 70, il y a « Cours et cours la banlieue », le film de Pires, qui est un très, très bien, un très bon film. Les Navets ! Quelques messieurs trop tranquilles, c'est un très bon Lautner. On a beaucoup ri avec Miu Miu et toute la bande, d'ailleurs, de l'époque. Il était une fois un flic, encore un Lautner. Bon, les aventures de Rabi Jacob, quand même, cède culte. Salomon, vous êtes juif, c'est formidable, quand même. La moutarde me monte au nez, ça, c'est très bien. C'est avec Pierre Richard et Jane Birkin. Bon, alors, ça, en revanche, je ne connais pas. Il y a un os dans la moulinette. Il y a un os dans la moulinette. Ça, je ne connais pas. Oui, c'était... Alors, je ne sais plus de qui c'est, ce film. De Raoul André. Raoul André, oui. Oui, ça, je... Bon, ça, voilà. Ben, ça, ce sont des films... Il se passait une chose, parce qu'on me dit « Est-ce que tu veux tourner ? » Je dis « Non, je ne veux pas tourner là-dedans. » « Est-ce que tu voudrais... » « C'est temps. » « Non, non, je ne veux pas. » Bon, alors, mais c'est temps-temps. Ah oui, si c'est temps-temps, alors là, je vais le faire. D'accord. Non, c'est temps-temps. Alors, oui, mais... D'accord, tu n'auras plus qu'un jour de tournage. Parce qu'on me disait « C'est temps-temps par jour. » Alors, je dis « Ouais, temps-temps. » Bon, tu n'auras pas qu'un jour, mais tu ne donneras que trois jours. Bon, pour trois jours, bon, je ne vais quand même pas me fatiguer. J'allais chercher les sous. Alors, ça a dû être vrai aussi pour, j'imagine... Ils sont fous. Ah non, ça, c'est un lotner. Ils sont fous, c'est sorcieux, c'est pas si mal. Ça a quand même, en revanche, là, le titre « Les aventures du guidon futé ». Qu'est-ce que c'est que ça, que « Les aventures du guidon futé » ? Je ne sais pas. Même moi, je ne connaissais pas celui-là. Je me souviens d'un film où je suis arrivé... De Jean-Marie Durand, où vous jouez Choucroune. Il ne s'en rappelle pas. Il est mémoire sélective. Il est en train de creuser un trou, là. « Les givrés » d'Alain Jaspard, où vous jouez un loueur de ski. Ah oui, oui, je m'en souviens. Ah oui, oui, Galabru m'a fait un coup là-dessus, sur celui-là. Qu'est-ce qui vous a fait, Galabru ? Il m'a dit « Tu le fais, fais-le, parce que moi, tourment, je vais le faire. » Je dis « Bon, d'accord, je le fais. » Et puis, je l'attendais sur la gare. J'ai dit « Je peux pas, j'arrive sur le lieu de tournage. Monsieur Galabru vous demande au téléphone. » Michel, qui avait des affaires avec sa femme, à l'époque, un peu bizarre. Il me dit « Oh, Harry, tu dis que je suis avec toi, parce que là, tu vois, c'est quoi ? » La prescription, on espère. J'ai fait. Mais il m'avait fait aussi un coup, Galabru. J'arrive sur un tournage, comme ça, de ses films un peu bizarres. Et j'arrive au maquillage et Michel me dit « Ah, toi aussi, t'es dans cette cagade. » Je lui dis « Michel, mais dis-donc, de quoi ça parle ? Parce que j'ai pas lu le scénar. » Et Michel, il me fait « Comment tu crois que je travaille, moi ? » Vous avez joué l'or. Alors, les aventures du gulon futé, les givrés, le bahut va craquer. On n'est pas sortis de l'auberge. Le jour se lève et les conneries commencent. C'est extraordinaire. Il fallait avoir faim, quand même. Non, non, parce qu'en fin de compte, on savait qu'on allait retrouver des copains. Dans les biens, c'est un peu comme ici. Même ma copine Marie Laforêt, elle est avec vous dans un film, dans Les Diplômés du Dernier An. Ah oui, de Christian Jules. Avec Patrick Bruel aussi. Tout à fait, tout à fait. Il y a Patrick Bruel, Marie Laforêt et vous, dans Les Diplômés du Dernier An. Vous savez que maintenant, grâce à la TNT, ça repasse toutes ces vieilleries. Faites gaffe. Oui, c'est ce que m'avait dit un jour André Pousse. Il m'a dit « Tu sais, c'est pas grave si tu fais des merdes. » Il m'a dit « Si t'es mauvais dans une merde, personne ne le verra. » Eh bien, non. « Si t'es bon dans une merde, tiens, quand il passe, lui, au moins, le film est intéressant. » Elle me dit « Est-ce qu'il ne faut pas être, c'est mauvais dans un très bon film ? » En tout cas, vous nous faites bien rire. Vous avez le sens de l'humour, mais ça, on l'a toujours su. Et j'imagine qu'on rira beaucoup au théâtre d'Onou à partir du 19 avril et pendant tout l'été avec Annemone et Henri Guibé. Peut-être qu'on peut citer vos petits camarades sur scène. Voilà, Julien Berrami, Cindy Keraso, Denis Scherrer, Daphné de Quatre Barbes, Romain Sander et Nicolas Vitiello. C'est bien ça ? Oui, et ils sont tous formidables. « Grossesse nerveuse » mise en scène par Philippe Hersen au théâtre d'Onou. Merci Henri Guibé. C'est moi. A demain, 16h pour les best-of dont on va se gêner. Samedi et dimanche, autrement lundi, 15h30. Bon week-end. Bonsoir Nicolas Poincaré.